Donc bonjour à toutes et à tous. Meilleur vœu, je n'ose pas dire bonne année parce que c'est un peu compliqué. Donc meilleur vœu, on attend le meilleur pour le reste de l'année. À nouveau en visio, c'est sûr qu'on préfère se voir, mais là c'était un peu compliqué, on a évité bien sûr de faire un cluster à la montagne. Néanmoins, on tenait à garder cette date parce qu'on a un certain nombre d'éléments à échanger avec l'ensemble du réseau qui font bien sûr écho aux échanges que nous avons eus en octobre. Donc je vous propose l'ordre du jour, je vous le rappelle, Guilly ou le bureau, pourrez-je faire le chat ? Oui, plaisir, si je m'interromps, s'il est faux. Pas de problème, merci. Donc je rappelle l'ordre du jour, il est assez long, mais en fait il y a des points plus rapides que d'autres. Donc on va déjà accueillir les nouveaux collègues, ensuite échanger autour du programme national but 2, but 3, donc l'ébauche qui nous a été envoyée le 17 décembre. On va également évoquer les coefficients qui n'étaient pas dans cette ébauche. Rappeler, parce que c'était une demande de collègues, les règles d'obtention du DUT. Rappeler aussi, parce que c'était aussi une demande de collègues, la question des transferts de dossiers entre DUT. Évoquer, bien sûr, là, ce qui arrivera rapidement, nos événements master de négociation initiale. Je vous présentais également un projet de partenariat avec Commerce équitable de France. Et puis, rappeler un peu qu'il y a aussi des finances, et qu'on a un appel à cotisation. Un petit rappel sur ces cotisations. Et puis, bien sûr, toutes les questions diverses auxquelles je n'ai pas toujours pu répondre, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de mails pendant ces vacances. Et comme d'autres, j'ai eu le Covid, c'était un peu, voilà, un petit peu en stand-by. Et donc, à la reprise étant compliquée, je n'ai pas répondu tous les mails. Et donc, finalement, l'occasion, là, d'échanger en direct sera, je pense, la bienvenue. Donc, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse accueillir les nouveaux collègues, les nouveaux, les nouvelles chefs du département, depuis notre première ACD, qui est venue en octobre. Donc, certains ou certaines ont pris, effectivement, le rôle, enfin, le lead de leur département, fin octobre, novembre, décembre, voire janvier. Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être, vous présenter les uns après les autres pour qu'on sache qui vous êtes et dans quel département ? Vous prenez la parole, parce que c'est tout simple. Bonjour, je vais peut-être commencer. Donc, Marie-France Gauthier-Perrault, je suis chef de département en Tessé-Limoges. Bienvenue. Voilà, donc, je prends la suite de Sabrina. Et je suis très rassurée parce que Sabrina est ma directrice des études. et comme je sais qu'elle est toujours au bureau, voilà, c'est un précieux soutien en ce début de mandat et en ces temps difficiles. Voilà. Merci beaucoup. Et merci, Sabrina. Je crois qu'il y a des collègues aussi à Saint-Nazaire. Il y a au moins quatre, cinq collègues. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ah, très bien. Bon, j'ai un petit problème avec ma vidéo. Donc, je pense que c'est un problème de connexion. Donc, c'est Gull, je crois. On ne s'entend plus, là. Vous entendez, vous, non ? Oui, on n'entend plus, là. On n'entend plus. Bon, là, alors, notre collègue, notre nom, on s'est envoyé en décembre, notamment. Bonjour, moi, je suis Julie Bouchard et je suis chef de département à l'IUT de Saint-Denis en TC. Je prends la suite de Valérie Barès. Bienvenue. Merci. À gueule, on te voit, là. Ça y est, on ne m'a dit plus. Alors, on t'a un peu entendu. Vas-y, présente-toi. Oui. Désolée, j'ai un petit problème de connexion. Donc, je suis désolée. Donc, je me représente. J'espère qu'on m'entend. Je suis Gull Balsy, donc, chef de département limité de Saint-Nazaire. Je remplace Anthony Frédèle Benoît, qui est devenue directeur de l'IUT. Directeur de l'IUT, tout à fait. Merci, Gull. Bienvenue. Y a-t-il d'autres personnes ? Je regarde dans le chat, peut-être. Oui, il y a moi. Bonjour. Donc, Moussa Léthifi, chef de département à l'IUT de Creil. Donc, je prends la suite de Louna Murtadji. Bienvenue. Oh, un garçon. Je crois qu'il y a Avignon aussi, collègue d'Avignon, c'est ça. Oui, c'est écrit dans le chat, mais on n'a pas entendu pour l'instant. Oui, Anne Mourambalé, je remplace Chrisoula Tignaki à Avignon. Bienvenue. Et je pense qu'on a fait le tour, là. Je veux bien présenter également Lédie Vargas pour Tesserwan, mais je suis administratrice proviseur adjointe, en fait. Donc, voilà. C'est ça que je n'ai pas parlé avant. En fait, avec les mêmes fonctions que la chef du département élue. Donc, c'est le dernier de se présenter. Merci. Bonjour, merci à vous. Alors, est-ce que j'ai oublié… On a mis quelqu'un ? Non ? Manifestez-vous, parce que moi, comme je n'ai pas le… Comme je n'ai plein d'écran, je n'ai pas tous les intervenants, là. Bon. Alors, écoutez. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par échanger autour du… Alors, attention, l'éthique ne va pas fonctionner. Voilà. Voilà, du programme national. Et je veux savoir si Marc était en ligne pour commenter les modifications. Oui, pas de problème. Alors, je vais juste rappeler, moi, le calendrier. D'une part, rappeler que là, ce mois-ci, c'est la version 1, celle que vous avez sous les yeux, là, qui est évaluée, que nous avons commencé aussi à… Enfin, nous avons commencé à modifier. Excusez-moi, je suis fatiguée. 4 heures de TV en Zoom ce matin. Ensuite, en février, deuxième version, la version 2 qui sera examinée également. Puis, en mars, la version définitive pour une publication en avril 2022. Voilà. Donc, le calendrier, j'ai repris les dernières dates. Donc, on est sur notre première version, là, en janvier. Donc, notre CD tombe bien parce que s'il y a des modifications à faire savoir et à connaître, eh bien, c'est le moment. Et c'est Marc qui va prendre la parole. Et puis, également, eh bien, il y aura toujours quelques petits retouches ou collettages possibles et en février et en mars. Alors, je te laisse prendre la parole et puis je passe les slides au plus en mesure. Tu es d'accord, non ? Je vais mettre ton micro. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, par rapport au travail qu'on a effectué, on avait eu quelques retours de votre part. Et suite au groupe de travail et suite à une relecture, on a retravaillé deux éléments qui, j'espère, vous compléteront. Donc, ça concerne principalement la logistique et l'achat. Donc, du point de vue de la logistique, il y avait un parcours dans lequel elle n'était pas très visible et pas très marquée. Donc, il y a eu la création d'une nouvelle fiche logistique suite au retour, justement, des collègues qui s'appelle donc Logistique et Supply Chain pour le parcours P1 Marketing Digital. Et de la même manière, en parcourant un tout petit peu tous les parcours, on a vu des redondances dans le parcours P2 et des problèmes de mélange entre l'achat et la logistique. Donc, les deux fiches qui contenaient de l'achat, qui contenaient de la logistique ont été retravaillées et séparées en S5. Et donc, en S5, on a maintenant une fiche clairement intitulée Marketing Achat, donc qui contient l'achat et la qualité. Et on a une fiche qui contient la logistique dans laquelle il y a à peu près tous les contenus de la fiche du parcours P1 dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire Logistique et Supply Chain. Voilà. Donc, ça, c'est les deux éléments principaux qui ont été améliorés en fonction des retours. Et alors, on revient un tout petit peu en arrière. Voilà. Et donc, ça, c'était surtout la problématique logistique. Et sur le marketing achat, il y avait dans deux parcours, mais en particulier dans P2, il y avait du marketing achat qui se situait d'une manière peut-être un petit peu déséquilibrée. Donc, sur la fiche S4, je ne l'ai pas touchée. Et donc, il y aurait peut-être une ou deux petites redondances à la marge qu'il faudrait améliorer. Mais ça reste vraiment à la marge. Par contre, on se retrouve maintenant en S5 avec un marketing achat plus élaboré qui permet éventuellement de commencer à travailler la négo-achat qui ne serait abordée sinon qu'en S6. Voilà. Donc, ça a permis de refondre un petit peu les documents. Mais en fait, on retrouve vraiment les éléments de l'achat complet et les éléments de la logistique complet maintenant dans toutes les fiches. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Anne-Marie. Oui, je suis dans le noir là. Vas-y. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve du point de vue de la logistique, puisque c'était un retour de votre part et des groupes de travail, qu'à part le parcours P4 qui est vraiment orienté business development et donc orienté très service, donc c'est moins pertinent. La ressource logistique et supply chain se retrouvent maintenant dans tous les parcours. Donc, P1, P2, P3 et P5 avec une ressource spécifique à chaque fois entre 15 et 20 heures selon les parcours. Et sans tenir compte éventuellement d'éléments qu'on retrouve, par exemple, qui s'appellent approvisionnement, qui sont en S3 ou en S4 pour certains parcours et qui viennent compléter encore l'approche des stocks, par exemple, ou l'approche de l'approvisionnement en fonction des différents parcours, en fonction de ce que chacun, chaque groupe de travail a mis dedans. Voilà. Donc, on se retrouve avec un équilibre maintenant à peu près du point de vue de la logistique sur 4 des 5 parcours avec 15 à 20 heures pour chacun. Merci. Merci, Marc. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Philippe ? Pas pour l'instant. Alors, voilà. On a apporté des modifications. Est-ce que vous avez d'autres remarques qui viennent à l'esprit, qu'on puisse prendre un autre, vérifier ? Bien entendu, on ne va pas faire ça maintenant en direct parce qu'on a passé déjà une belle CPN, une réunion CPN avec Lili et Juliette à corriger page par page vos fiches. C'est un travail, effectivement, indispensable, mais il prend du temps et il ne peut pas se faire dans une ACD. Mais peut-être que vous avez, vous, des éléments à faire remonter. Je sais que c'est vraiment l'élément de la logistique qui est revenue dans la plupart des groupes de travail et également des départements. Donc, c'est vraiment ce point qu'on a prêté en priorité. Moi, si je peux prendre la parole. Oui, Gail. Donc, c'est par rapport au but d'un et au début du S2. On se pose pas mal de questions sur psychologie sociale. Et en fait, on a regardé et c'est vrai qu'on a du mal sur ce module à voir si c'est un mix entre psychosociaux de la com, l'interrelation, la connaissance de soi, etc. ou si c'est psychosociaux des orgas, du travail. Donc, là, c'est une bac à terme qui va prendre en charge le module. Et j'avoue que j'ai été un peu embêtée pour la briefer. Donc, je voulais savoir si tous les collègues, s'il y avait des choses peut-être pour m'éclaircir ou des gens qui avaient pris en main ce module-là. Et voilà, je suis ouverte à avoir tous les conseils. Je rejouis la fiche pour te dire à Paris, c'est ma collègue de psychosociaux de la com qui s'en charge. Je ne sais pas si c'est une réponse. Oui, c'est moi qui faisais ce cours-là avant. Mais c'est bien différent, quoi. À l'image, c'est un peu un mix parce qu'il y a des éléments qui étaient dans le cours de DCR avant et des éléments, comme tu disais, Gaëlle, de psychosociaux de la com. Donc, il y a une preuve qui faisait psychosociaux de la com qui prend une partie de 16 heures et on avait deux vacataires sur la partie DRC qui font à L2 l'autre partie des heures. Tout le monde a scindé, en fait. On a un peu mixé, nous, oui. Oui. OK, merci pour ces éléments. S'il y en a d'autres, je veux bien recevoir par mail vos conseils. Oui, donc on note Gaëlle, Méry, psychosociaux, OS2. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça de ce type ? Qui, bien sûr, peuvent avoir une réponse directe ou que nous, on peut prendre une note et auxquelles on réfléchira à bien entendu. Oui, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Oui, c'est ma petite. C'est super bien. Bonjour, je suis à l'IUT Cherbourg. Je suis maître de conférence en économie. Et de manière générale, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues économistes ici, mais la place de l'économie a été drastiquement réduite. Il se trouve donc… Alors déjà, on avait un cours de deuxième année d'économie dans lequel on pouvait faire… En tout cas, je faisais des problématiques économiques contemporaines et ça, ça disparaît. Enfin, à mon sens, je ne le retrouve pas. Et puis même le cours, alors en gros, le premier cours qui était lié aux techniques du commerce international devient environnement économique international, mais n'est même plus vraiment un cours d'économie puisqu'on demande déjà de faire des stratégies de marketing, d'analyse de marché, etc. Et donc, certes, il y a trois points sur la fiche pour le S3. Déjà, ça passe au S3, donc il n'y a plus rien au S2, plus d'économie au S2 du tout. Et ça passe au S3 et… Alors déjà, il n'y a que 15 heures, ce qui est encore moins que ce qu'on avait avant. Aussi pour le technique du commerce inter 1. Et il reste une petite partie où on nous met économie internationale, les théories du commerce inter et la notion d'avantages comparatifs. Et puis après, c'est marqué innovation, développement, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un espèce de mix de trucs qui existaient déjà avant, mais la partie économique a encore été réduite. Donc, je voulais savoir si c'était une volonté délibérée ou s'il y a des gens qui se sont un peu élevés contre ça ou pas. J'ai une question. J'ai un peu ma paroisse, désolé. Je n'arrive pas à savoir qui parle et qui vous êtes. Vous êtes chef du département, c'est ça ? Pardon ? Vous êtes chef du département à Sherbrooke, c'est ça ? Non, je suis directeur d'études deuxième année. Oui, alors peut-être que vous n'avez pas eu tout l'historique de la création du bachelor et avec toutes les contraintes qu'on a pu expliquer sur les différentes ACD, parce qu'effectivement, on est parti d'un référentiel de compétences avec des composantes essentielles et des habitages critiques. Et donc, l'économie n'est pas une ressource qui est mobilisée sur toutes les composantes essentielles et les habitages critiques. Donc, on vient cocher sur certains éléments en fonction de ce référentiel de compétences. Il faudra tout réexpliquer. Donc, je ne sais pas si Lili ou Juliette… Ah non, mais ça, j'ai suivi. Ça explique pourquoi il y a des déplacements de ressources par rapport aux adultes, entre par exemple S1 et S3, S4. Ça explique le déplacement. Oui, Anne-Marie, si tu veux bien, est-ce que je peux rajouter un petit élément ? Bonjour, Benoît. Effectivement, on a travaillé sur cette logique d'approche par compétences. Et il a fallu répartir les heures sur toutes les ressources. Donc, ça explique la réduction d'heures, évidemment. Également, le groupe de travail qui s'est réuni en mai dernier était composé que d'enseignants et d'enseignants-chercheurs en économie. Et donc, ce sont eux qui ont constitué les fiches ressources que vous trouvez dans le PM qui vous a été proposé. Donc, c'est vos homologues qui ont travaillé là-dessus. Je suis à même de vous en parler, parce que c'est moi qui ai animé le groupe de travail de ces enseignants d'économie. Et enfin, c'est une chose sur laquelle on peut se rejoindre. Effectivement, ça risque d'être compliqué dans les départements d'avoir S1, S3 et S5 pour l'économie. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Alors, vous m'aurez en baissé, ça tombe bien. Ça tombe bien, mais bon, oui. En tout cas, avec nos cours au premier semestre, c'est un peu étrange. Je voulais intervenir, Juliette, si c'est possible. Juste dire que ça, on est conscient que ce n'est pas facile que l'économie se retrouve que sur des semestres impairs. Et donc, on invite les collègues à réfléchir à des modalités d'adaptation locales pour éventuellement, je ne sais pas, mettre la ressource, la faire différemment ou l'intégrer différemment, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais dans les semestres. Mais ça, on en est conscient et la remarque nous a été faite plusieurs fois. On ne peut pas décaler au S2, au S4, au S6. On n'a pas le droit. On peut avancer, mais on ne peut pas reculer une ressource, c'est ça ? Elle vient servir une compétence à un moment donné. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de la déplacer. En tout cas, dans le programme national, dès qu'on l'écrit, on ne peut pas le faire. Après, localement… Non, je comprends bien que l'économie ne soit pas la compétence centrale du truc, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça… Si je peux reprendre, je partage un peu de fin de vue, mais en fait, toutes les ressources ont perdu des heures, il faut le savoir. Non, les cours ont perdu des heures, mais bon, il y a autant d'heures de marketing qu'avant, voire plus. Mais attendez, on a des compétences cœur de formation qui sont vente, marketing et communication commerciale. C'est le référentiel. Ensuite, pour ce que j'appellerais plutôt… Moi, je sais, je vais lancer l'expression communication. Donc, les matières plutôt transversales, donc les ressources transversales, effectivement, il y a une baisse, c'est évident, parce qu'on passe à 1 800 heures sur 3 ans. Avec 40 % de SAE, des stages, des citations professionnelles, des mutants citations professionnelles, il est clair que la ressource telle qu'elle était avant, comme un module dans le DUT, ne retrouve pas une équivalence ni en termes d'heures, ni en termes de profil. C'est clair. Alors, juste peut-être par rapport au tchat… Aurélie et Lalanne qui veulent intervenir. Oui. Oui, pardon, j'ai voulu intervenir de façon… Ce n'est pas grave. Un peu, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Juliette. J'ai fait partie, je suis maître de conférence en économie et chef de département à Bordeaux. Et sur la ressource économie, bon, oui, le volume aurait rabaissé, comme beaucoup de ressources. Et pour ce qui est du contenu, en fait, on a divisé sur… Puisque, je ne sais plus comment il s'appelait, mais tu disais que la matière, au S3, tu faisais des problématiques économiques appliquées ou contemporaines. Et en fait, on retrouve ces problématiques économiques sur le S3 et le S5. En fait, ça a été divisé, en quelque sorte. Donc, bon, voilà. Effectivement, on a fait ça de façon collégiale. Au moment de la réunion, on a fait comme on a pu. Merci Aurélie. Lili ? Oui, il y a plusieurs remarques dans le chat pour dire que les volumes horaires ont diminué. Il y a la question également aussi, cuites des heures en LV. On perd en S3 et en S4. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors… Pour les maths. Pour les maths, oui, parce que les maths… Je ne peux plus facilement répondre sur les LV que les maths. C'est un peu moins spécialiste. C'était Juliette et Sabrina pour aussi répondre sur les LV puisqu'on a fait partie des groupes de travail qui ont élaboré les fiches. On avait donc une note de cadrage. La première note de cadrage qui était la suivante. Il fallait donc 300 heures cumulées. Enfin, en expression communication et langue cumulées, on devait avoir 300 heures dans le programme. Et puis, deuxième note de cadrage, c'était 200 heures dans le programme national. Et une centaine d'heures, enfin, 100 heures plutôt, ou plus si vous voulez, mais dans la partie adaptation locale. Et donc, j'ai fait un tableau. Je ne l'ai pas en tête. Je l'ai envoyé à Lili et à Juliette. Donc, j'ai fait un tableau sur l'ensemble des semestres. Donc, l'expression com' perd beaucoup plus que les langues. On ne le part déjà. Mais l'ensemble cumulé, on arrive sur trois années de bachelors à ces 311 heures, enfin, à quelques heures près. Mais on arrive à ces 311 heures. Oui. Et puis, on perd des heures sur la deuxième année, mais on ajoute quand même une troisième année où jusqu'à présent, dans les LP, il n'y avait pas de langue. Et ceux qui sortaient avec le DUT, ils n'en avaient fait que deux ans. Là, on perd des heures sur les premières années, mais on en a en plus sur la troisième année. Donc, au final, je ne pense pas qu'on perde ou en tout cas, pas beaucoup. Et surtout, on a deux langues. Et on a deux langues, contrairement à beaucoup de départements. Nous, on a deux langues. Donc, on a cette chance-là. Et de toute façon, tout le monde, voilà, c'est précisé dans le chat et on l'a déjà dit depuis deux ans, tout le monde perd des heures. Il faut qu'on accepte chacun de faire un peu moins d'heures qu'avant parce que ce sera comme ça. Et puis, on n'a pas moins d'heures pour les 23 ans. C'est vrai qu'on s'en raconte quand on aura plus un, deux et trois cumulés dans nos départements. Puis, on est quand même sur des ressources, en tout cas pour expression, communication, culture et langue vivante qui sont très sollicitées dans les SAE qu'on met en place. Donc, je ne suis pas sûre qu'au final, la perte d'heures soit aussi importante que ça, en tout cas sur ces deux matières-là. Parce qu'on est vraiment sur des matières qui interviennent dans quasiment toutes les SAE qu'on fait. Enfin, j'imagine que c'est votre cas aussi. Mais on a même limité un peu l'intervention des langues vivantes dans les SAE parce que les profs de langue sont trop, entre guillemets, sollicités selon les effectifs qu'on a. Donc, je pense que l'un dans l'autre, sur ces deux matières-là, vous allez vous y retrouver assez facilement dans le volume horaire global. Oui, c'est clair. Avec les SAE, on est plutôt en surchauffe sur ces aspects-là, tout à fait. Oui, alors je peux en parler parce que sur l'expression com' et puis mes collègues de langue, voilà, on travaille ensemble de guillemets. Là, sur les SAE, effectivement, on a été très, très sollicités. Voilà. On se dit que s'il n'y a pas de vacataires pour nous aider, plus de vacataires, ça va être très compliqué. En réalité, il y a beaucoup de matières à réaliser. Mais plus de la même manière qu'avant, voilà. Pas sur le cours classique, mais dans des situations d'apprentissage. Alors, elle m'a appelé une question sur l'adaptation locale dans le chat. Oui, mais j'avais déjà tout dit que j'ai répondu. Ah, ben, c'est déjà. Voilà, c'est marqué. Voilà. Julien a répondu. Donc, le programme, donc, vous avez vu un programme avec deux colonnes. Il y a effectivement une présentation, une page de présentation. Je remercie d'ailleurs Lily qui nous a fait ses livrets. Ils ne sont pas comme ça, on ne les sort pas directement de notre logiciel de travail. Il faut faire tout un montage derrière, on peut savoir. Donc, effectivement, il y a, donc, soit si le programme national, voilà, ne comprend que 70% des heures. Il reste 30% d'adaptation locale. Donc, nous, on a indiqué des préconisations de l'ACD qui présente un programme à 100%. Ça, c'est ce que j'avais déjà eu l'occasion de présenter la dernière ACD. Je peux peut-être aussi rebondir sur la question qui était posée sur les maths, puisqu'il y avait la même question qui était posée. Dans le PPM du DUT, on n'avait pas non plus de maths en S4. Donc, on se retrouve avec des maths sur S1, S2, S3. Et je pense qu'il y a quand même peu de licence pro où il y avait un cours de maths non appliqué à quelque chose. Si on creuse un petit peu, là aussi, dans les fiches qui sont présentées, on a quand même des côtés, des approches sur des indicateurs, ce genre de choses, dans quasiment tous les parcours sur le but 5 et le but 6. Après, oui, il y a des maths uniquement S1, S2, S3, mais on retrouve un petit peu ce qu'on avait déjà dans le cadre du DUT. Très franchement, sur le programme de ces ressources, on est très, très près du programme de DUT. Le mot mathématiques, il a été banni parce qu'on a un public qui aura, pour les bacs généraux, on aura, en tout cas, dans certains cas, plus faits de mathématiques depuis la seconde, c'est le calendrier des pieds sur Terre. Et on est sur quelque chose de très opérationnel, l'esprit de ce qu'on a fait. Pour info, la dernière séance du travail, nous étions deux, Éric Geoffrey et moi. Il y a une question également sur la césure. Il y a un problème avec la césure. On va perdre des vacataires historiques qui ne reviendront pas nécessairement à la mise en place du BUT. C'est Alberto de Sceaux. Je ne sais pas s'il va intervenir en live peut-être. Ce sera plus clair. Pour comprendre la question posée. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien. Bonjour. Non, non, non. Je me fais un peu porter parole de mes camarades, autant Matt qui en langue. Moi, mes langues, c'est vrai qu'ils sont un peu effrayés pour la réduction du nom d'air en BUT 2, tout en étant conscients effectivement, dès qu'un BUT 3, il y en aura. Mais on construit quand même des équipes sur des vacataires historiques dont on ne va pas avoir nécessairement besoin l'année prochaine parce qu'il faudrait se partager les heures réellement existantes. Ça nous était déjà arrivé dans d'autres matières où on a eu des CDD qui n'ont pas été rénouvés. On se trouvait à devoir rechercher de nouveau. Bon, bref, ça désorganise les équipes et c'est un peu dommage, mais bon, on ne peut pas faire autrement la possibilité d'augmenter d'une demi-heure les heures des langues. Après, notamment, je crois de département plus orienté vers l'international. Alberto, on n'entend qu'un mot sur trois. Voilà. Poil de connexion. Tu n'entends pas, Marie. Pas très bien. J'ai cru comprendre parce qu'en fait, ça coupe. Donc, on entend un mot sur trois. Ce que je peux te dire, c'est que, ça peut te rassurer, c'est que tu as une adaptation. Désolé, là tu m'entends ? Oui, c'est mieux là. C'est une adaptation locale, Alberto. Donc, à toi de voir localement comment tu adaptes les fiches ressources qu'on propose. Et puis, les SAI, il y a quand même des heures à faire parce que moi, justement, j'ai intégré nos vacataires historiques dans les SAI qui au début étaient un petit peu réticents parce que finalement, ça changeait un petit peu par rapport à leurs habitudes. Et là, maintenant, ils sont très contents et ils veulent faire encore d'autres SAI. Franchement, là, je ne m'y attendais pas. Je pensais plutôt que ça allait rebuter les collègues. Eh bien non, ils trouvent ça très bien et c'est différent. Oui, il y aura nécessairement, comme tu dis, un passage un peu compliqué. Il va falloir qu'on l'assume. Mais voilà, c'est pour un an parce qu'après, on aura trois années donc on aura des heures à proposer à nos collègues. J'espère avoir répondu, Alberto, parce qu'on ne s'entendra très bien. Je pense que ta connexion. Ok, je suis désolé. Oui, j'espère avoir répondu. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on passe aux coefficients ? Pascal Queberlé qui ne lui semble pas, ne me semble pas irrationnel que l'économie et les mathématiques ne soient pas plus surreprésentées par rapport à d'autres ressources pertinentes pour le commerce, psychologie, sociologie, communication. C'était une remarque. Je ne sais pas si Pascal veut intervenir. Peut-être directement. Oui, bonjour. Effectivement, on se pose la question de l'économie et je pourrais de mon côté évoquer la question de la comptabilité. Je pense que les matières du chiffre sont importantes dans notre domaine et effectivement, on ne peut que regretter qu'il y ait moins d'heures pour ces matières-là. Toutes les matières en méritent beaucoup mais je pense qu'il y a d'autres matières qui historiquement me paraissent à moi sous-représentées en volume et je pense que de ce point de vue-là, toutes ces matières qui ne sont finalement pas cœur de compétences psychologie, sociologie, communication, communication au sens ECC qui n'est pas la communication commerciale, ces matières-là doivent pouvoir exister et avoir de l'importance aux yeux des étudiants et finalement des futurs commerciaux et dans ce sens-là, la question spécifique de l'économie ne me choque pas du tout. D'accord. Je pense qu'on a un peu répondu mais la remarque est pertinente. On est bien conscients des limites du système qui nous oblige à cocher les cases. Oui, et réduire le volume horaire. Sur ce que Bernard avait mis dans le chat, c'est quand même l'objectif au départ, il ne faut pas l'oublier de la réforme, c'est une baisse des volumes horaires. Et donc, on ne peut que le regretter. Ça, je partage tellement votre avis. Est-ce que l'on passe peut-être aux coefficients ou est-ce qu'il y a encore des questions sur ce qu'on avait avec les maths, l'économie, les langues ? Non ? Alors, on pourra toujours revenir après. Donc là, je vais laisser Lili, je ne sais pas si je fasse les stages de type et puis, sur la mesure et puis, je ne sais pas. à un moment, je vais quitter le PowerPoint pour montrer ton exemple. Oui, pour juste montrer un petit peu comment ça se construit et ce qu'on peut éventuellement proposer aux collègues pour qu'ils puissent travailler. Voilà. Sur la partie coefficient qui est une partie qu'on n'a pas encore présentée pour l'instant en CPN, on n'a pas avancé là-dessus, peut-être déjà rappeler un petit peu les règles qui sont à la fois les règles de l'arrêté licence et les règles de la note de cadrage. Tout d'abord, vous rappelez à tous que les coefficients ne seront pas intégrés dans l'EPN qui va être publié. Les coefficients ne vont pas apparaître contrairement aux ECTS qui, eux, ont été validés pour chaque bloc de compétences pour chaque semestre. Vous allez devoir chaque IUT faire valider ces coefficients par vos CFBU. La proposition et les éléments que nous, on va présenter aujourd'hui et qu'on affinera par la suite sont des éléments que vous, vous pourrez adapter, bien sûr. C'est une proposition qu'on vous fait et on vous mettra des fichiers Excel à disposition pour que vous puissiez travailler. Les règles dans l'arrêté licence et dans la note de cadrage, je vous rappelle que les unités d'enseignement sont affectées par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. Ça, c'est les unités d'enseignement, c'est vos unités par semestre. À chaque fois, cette année, on avait trois unités d'enseignement sur le S1. Et les blocs de connaissances et de compétences, donc là, on a un raisonnement sur l'année, peuvent être affectés d'un coefficient qui peut varier de 1 à 2. Là, c'est indicatif puisqu'il est bien noté dans l'arrêté que peuvent être affectés. On n'est pas obligé forcément de respecter cet élément-là. Par contre, l'élément qui est assez contraignant, c'est qu'à l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des éléments constitutifs, c'est-à-dire des pôles ressources et SAE, doit varier dans un rapport de 40 à 60 %. C'est plutôt sur cet aspect-là, vous verrez dans les tableaux qu'on a quelque chose qui est un peu contraignant et qu'il faut avoir en mémoire, en permanence, quand on affecte des coefficients. Ça, c'est la règle. Les deux premiers points qui sont issus de l'arrêté licence, on les respecte assez facilement parce qu'on est d'accord pour dire que dans les trois compétences qu'on propose, que ce soit marketing, vente ou communication commerciale, il nous semble assez évident que ce soit des compétences qui soient à peu près au même niveau. On ne va pas affecter un coefficient quatre fois supérieur au bloc marketing par rapport au bloc communication, par exemple. Les deux premières règles sont des règles qui étaient assez simples à traiter puisqu'elles coulent un petit peu de source en tout cas dans la manière dont nous, on a construit le BUT. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé et puis ensuite, on partera sur l'exemple. On a travaillé de la manière suivante. On a commencé par se dire que toutes les ressources cœur de compétences, ça nous semblait quand même normal qu'elles aient des coefficients plus élevés que d'autres ressources. Alors, vous verrez, dans le plus élevé, on va rester dans la proposition qu'on fait, dans ce qui était à peu près la logique du PN du DUT, c'est-à-dire qu'on n'a pas un COEF 1 pour une ressource et un COEF 5 ou 6 pour une autre ressource. On est toujours dans du 1, 2, 3, en gros, on est sur cette échelle de grandeur. L'autre travail qu'on a fait, c'est de se dire si une ressource intervient dans plusieurs yeux, c'est-à-dire si une ressource est mobilisée à la fois dans le marketing, dans la vente et dans la communication commerciale, il nous semblait normal que cette ressource ait un coefficient plus élevé qu'une ressource qui n'impacte qu'une UE ou qu'une compétence. On a également essayé de travailler en gardant en tête qu'on avait des ECTS qui allaient être publiés, donc ECTS par bloc de compétences et que, comme on a à peu près des ECTS équivalents, il fallait qu'au final, on retrouve pour le bloc market à peu près le même COEF que pour le bloc vente et le bloc aux communications commerciales. On a essayé aussi de tenir compte des volumes horaires, notamment pour les SAE qui, pour certaines, ont un volume horaire important si vous avez regardé notamment sur but 2 et sur but 3 et bien sûr de donner un COEF un peu plus important à ces travaux qui sollicitaient les étudiants sur une durée plus longue. Et puis ensuite, on a travaillé sur des COEF importants, vous allez le voir pour le stage. Donc là, on retrouve aussi tout à fait la logique du DUT. On est dans la partie professionnelle avec les SAE et le stage. Un stage qui est quand même la confrontation de nos étudiants au milieu professionnel auquel il se destine. Donc, ça nous semblait important que ce coefficient du stage reste élevé et également un coefficient important sur le portfolio. Donc, on vous expliquera tout à l'heure par deux exemples comment on pense à Strasbourg et à Paris évaluer ce portfolio. Donc, ce que je vais demander, je ne sais pas, tu veux le partager, Anne-Marie, ou tu veux que je le fasse ? Je vais te laisser faire. J'arrête de partager parce que tu peux te donner le... Normalement, tu as les droits, mais bon, au cas où, regarde... Je vais du coup, pardon, il faut juste que je le cherche du coup parce que je ne l'ai pas ouvert en amont, mais ça va être vite fait. Je l'ai, mais si tu veux naviguer sur le document... Oui, c'est vrai que tu as raison, ça va être plus simple comme ça. Donc, je vais l'ouvrir rapidement. Je vais prendre pour exemple ce qu'on a fait sur la deuxième année, mais la logique qu'on a appliquée est à peu près la même sur le but 3. tu me dis si tu arrives à partager ou si tu as bien le droit. Normalement, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse partager. Est-ce que c'est bon ? Ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais bon, bref. Alors, j'ai fait un petit... C'est juste des récapes. Il n'y a pas tout dans ce document. Alors, ce document, juste pour vous montrer un petit peu comment on a travaillé, même si vous ne le voyez pas bien, l'idée, c'est que dans le bureau, on a repris absolument toutes les SAE, toutes les ressources en venant regarder quels étaient les apprentissages critiques qui étaient cochés et en partant du principe que, bien sûr, plus une ressource cochée d'apprentissage critique, plus on allait lui donner un coefficient élevé. C'est de cette manière qu'on a travaillé. Je ne pense pas que ce soit utile que j'aille plus en détail sur ce tableau-là. Je vais vous montrer, par exemple, ce que ça donne en termes de coef pour le S3. Si je prends ici... Je vais peut-être agrandir un peu. On peut se faire je ne sais pas si vous voyez à peu près au moins la partie des ressources. Ici, sur la partie des ressources, si on regarde, on a dans les ressources qui vont avoir un coefficient élevé. Vous voyez ce que je vous disais aussi. On est dans des coefficients qui vont de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on reste un peu dans la logique du DUT qui était de dire que toutes les matières semblent importantes. On retrouve dans les coefficients les plus élevés, par exemple, l'indigo, l'entretien de vente ou encore la communication qui est la première ressource R301. On retrouve également dans les coefficients élevés des ressources qui sont très sollicitées dans le BUT, ressources et cultures numériques, puisqu'on est sur une ressource qui intervient sur les 5 compétences de S3. Voilà comment on a construit. Encore une fois, ce ne sont que des propositions que vous, vous pourrez adapter comme vous le souhaitez dans vos établissements et faire valider par vos CFVU. Ensuite, ce qu'on a respecté, par contre, c'est ce rapport ici. Quand vous vous servez des fichiers Excel, c'est cette colonne ici en vert qui doit rester dans un rapport de 0,4 à 0,6. On n'a pas le droit de sortir de cette fourchette entre le pôle SAE et le pôle ressources. Dans les SAE, ici, on est sur une SAE qui a forcément un poids très important puisque je vous souviens qu'on avait travaillé sur l'idée d'avoir une SAE principalement qui était la SAE tronc commun qui est la SAE qui en volume horaire est la plus importante. Il y en a une seule sachant qu'en S3, la SAE relative au parcours est d'un niveau beaucoup plus modeste puisque je vous rappelle qu'en S3, les parcours sont peu spécialisés puisqu'on a uniquement deux ressources qui sont liées au parcours. Voilà les coefficients qu'on vous propose. Forcément, ça nous donne ici un coefficient pour la partie opérationnelle qui est très élevée parce qu'en gardant ce rapport ici dans vos colonnes en vert, vous verrez quand vous essayez de faire des modifications, on est forcément sur un poids ici sur ces deux puisque je vous rappelle que la SAE ici qu'on a gardée qui est notre SAE projet classique DUT n'est pas évaluée sur le S3. Donc, on n'a que deux SAE pour mettre une évaluation qui doit représenter au final entre 40 et 60 % de l'évaluation globale. En S4, on est à peu près sur la même logique dans le S4. Alors, on a essayé, je n'en ai pas parlé mais vous voyez ici j'ai mis les ECTS. on est toujours sur nos cinq compétences, on a au niveau des ECTS six ECTS par compétence donc on a essayé de respecter ici aussi dans le COEF que chaque bloc est à peu près le même coefficient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je raconte. On est toujours dans ma fourchette ici entre 40 et 60 %. On retrouve un ensemble de matières qui ont un COEF qui va varier entre 1,5 et 2,5, moins de ressources qu'en S3 et puis on retrouve ici plus de SAE puisqu'on a sur les semestres pairs systématiquement une SAE tronc commun. On retrouve une SAE donc là c'est le parcours marketing et management du point de vente que j'ai repris. On retrouve une SAE qui est une SAE spécifique au parcours et on retrouve donc la SAE projet classique, le stage et le portfolio. Donc là dans la proposition qu'on fait on a le coefficient le plus élevé bien sûr sur le stage on a relevé le coefficient sur la SAE qui est spécifique au parcours puisqu'à partir de S4 on a beaucoup plus de ressources spécifiques au parcours et un volume horaire aussi pour cette SAE qui est plus important et on a mis un volume horaire important pour le portfolio pas volume horaire pardon un coefficient important pour le portfolio je ne sais pas sur la mouture générale est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat est-ce qu'il y a des choses que vous expliquent oui alors Liliane il y avait une question sur où est-ce qu'on peut trouver ce document et bien nulle part parce que je ne l'ai pas encore mis en ligne on est en train d'élaborer il y a travail on est en train on peut faire des extractions à partir de l'outil qu'on a mais il faut quand même toujours qu'on les retravaille un petit peu pour qu'ils soient lisibles donc là je l'ai juste fait avant-hier pour la réunion d'aujourd'hui en prenant en exemple ce parcours 3 mais c'est des choses qu'on va vous mettre en ligne assez rapidement on va essayer de le faire pour débuter on doit le présenter en CPN la semaine prochaine donc on ne publiera rien avant aussi le retour de la CPN parce que si on nous dit qu'il y a déjà des incohérences qu'on recorrise donc on ne va pas recommencer cinq tableaux on le fera une fois qu'on aura vraiment la valeur alors il y a une question sur la SAE projet transverse qui n'est a priori que affectée de coefficients en semestre 4 donc en fait elle apparaît au semestre 3 elle n'est pas coefficientée elle équivaut à notre projet tutoriel actuel qui est travaillé au S3 par les étudiants mais qui n'est évalué qu'au S4 donc ça c'est pour répondre à on avait voté il y avait un vote en octobre en ACD et on avait voté justement pour cette option voilà je vous rappelle que le S3 n'était pas évalué sauf si les collègues veulent l'évaluer ils peuvent faire une évaluation donc on pourra modifier ce tableau et ceux qui ne souhaitent pas ils évaluent quoi est ce qu'on fait comme c'est pour la tradition aujourd'hui c'est des tableaux que vous pourrez modifier alors assez bizarrement les coefficients ne seront pas publiés pourtant on nous demande en CPN d'en parler et on nous les valide donc ça c'est un peu paradoxal aussi comme on n'a pas encore eu de retour on pensait les présenter à la dernière CPN mais on n'a pas pu le faire on n'a pas eu le temps de le faire donc effectivement on aura un retour qu'après le 20 janvier donc dès qu'on a le feu vert on vous publiera ces tableaux sous format Excel pour que vous vous puissiez justement les modifier puis en vous mettant peut-être en les automatisant un peu plus pour que quand vous sortez du cadre ça apparaisse en rouge et que vous voyez tout de suite vous êtes en train de mettre un coefficient qui ne correspond pas à l'arrêté ou à la note de cadrage du BUT pour l'instant ça ne s'est pas fait j'ai juste fait une extraction Excel basique il y a beaucoup de réactions sur le point des COEF proposés pour le portfolio et bien est-ce que ça m'étonne non en fait alors on a eu pas mal de débats aussi au sein du bureau si ça peut vous rassurer aussi lourd que le stage c'est pas possible alors c'est le justement on va vous expliquer la logique la logique c'est que le portfolio c'est le seul endroit où tu vas évaluer de façon individuelle les compétences de l'étudiant de la même façon que le stage par exemple et justement on a tenu à ce que les endroits où les étudiants étaient évalués de façon individuelle sur leurs compétences soient mis en avant en termes de poids de coefficient donc voilà la raison pour laquelle le stage et le portfolio sont proposés on se voit affecté de coefficients similaires c'est un point sur lequel on a tout d'accord avec vous franchement là moi c'est pour moi ça c'est une grosse erreur enfin bon après on fera ce qu'on voudra et enfin vous ferez ce que vous voudrez mais là pour moi c'est une grosse erreur alors il y a eu beaucoup de discussions dans le bureau là dessus je pense que ça dépend aussi de nos équipes de la manière dont on voit le portfolio on était même parti au départ sur un portfolio qui a un coef plus élevé que le stage donc on a on a rétabli on a équilibré mais encore une fois comme ça n'est qu'une proposition rien vous empêche vous de glisser des coefs de ce portfolio soit sur la SAE tronc commun soit sur la SAE spécifique au parcours le portfolio nous par exemple à Strasbourg ce qu'on va faire en tout cas sur le but 1 c'est qu'on va demander on va rallonger on faisait déjà sur le stage qui est présenté en fin d'année on va rallonger la durée de soutenance de stage puisque les étudiants font une soutenance de stage et on va leur demander on va les questionner sur leur portfolio donc on est dans quelque chose qui arrive vraiment en complément du stage comme le disait Juliette on est sur une évaluation individuelle donc ça nous semblait important aussi par rapport à CSAE on est souvent sur des travaux qui sont des travaux de groupe d'avoir un coefficient important sur le travail individuel de nos étudiants et puis ça nous je peux intervenir Lili ? oui bien sûr on peut après discuter sur coefficient 8 coefficient 10 etc mais je trouve que la logique effectivement nous on a été un petit peu embêtés là parce qu'il y a eu une restitution des SAE en groupe donc évidemment là on note la restitution de groupe et en fait la question du passager clandestin elle se pose vraiment et du coup cette question là c'est vrai que en notant le portfolio et en expliquant et en montrant aux étudiants qu'on donne de l'importance à ce portfolio c'est aussi pour leur dire que la SAE de groupe la restitution telle qu'ils vont la faire en groupe c'est une partie certes mais le travail individuel reste très important et c'est vrai et c'est vrai que dans ces SAE etc moi j'avais peur de la dilution en fait de toutes ces notes de groupe qu'on met de tous ces travaux qu'ils font en groupe et finalement est-ce qu'on aura à la fin la vraie notion de que vaut cet étudiant individuellement et donc là c'est un message aussi fort qu'on envoie aux étudiants en leur disant voilà le portfolio c'est quelque chose où on va vous évaluer vous individuellement et donc là on leur montre aussi que c'est important oui le portfolio est l'endroit où on évalue la compétence de l'étudiant c'est le c'est aussi pour ça du coup elles ont plus de valeur comment vous voulez qu'ils travaillent de quoi je n'ai pas compris le début excuse-moi comment vous voulez qu'ils travaillent dans des ressources qui ont des coefficients si peu importants alors que là ils sont effectivement évalués de manière individuelle par ailleurs dans les SAE nous on a aussi mis des notes individuelles ce n'est pas possible de tous les noter systématiquement par groupe ça ne vaut plus rien là on est bien d'accord qu'il y a un problème sur l'évaluation par groupe du coup alors c'est vrai que sur les SAE on a un boulot de dingue parce qu'il faut à la fois mettre des notes collectives mais aussi des notes individuelles mais enfin 40% de coefficients il faut bien faire attention à ce qu'on fait aussi mais alors pour moi le portfolio ce n'était pas le lieu de la discrimination je suis désolée là franchement je suis un peu que je trouve ça trop énorme vraiment 10 comme le stage pour moi ça n'a rien en termes de travail je suis désolée je ne laisserai pas ça je ne laisserai pas dire ça dans tes remarques déjà sur les coefficients des ressources sachant qu'on a sur certains semestres comme en DUT entre 12 13 14 15 ressources et que ces ressources ne peuvent pas représenter plus de 60% de la note finale forcément on a des coefficients qui sont bas sur les ressources mais là ce n'est pas de notre fait là on est dans la logique de l'arrêter et c'est ce qu'on nous demande de faire de toute façon sur les ressources on n'a pas la main après encore une fois sur le portfolio ça n'est qu'une proposition et c'est très simple avec les fichiers Excel si toi tu préfères affecter cette partie-là plus sur les SAE les autres SAE tu peux très bien le faire ce n'est pas un souci puisque de toute façon tu vas valider tes coefs en CFVU donc ça ne pose vraiment aucun problème ce n'est qu'une proposition on a essayé d'expliquer pourquoi on fait cette proposition-là Anne-Marie tu veux peut-être intervenir sur la fiche que tu as mis dans ton oui en fait il y a l'idée qu'on a eu une formation vous savez qu'on a donc été invité à suivre quand même des formations sur l'approche par compétence et le portfolio était en fait le cœur vraiment le cœur de cette formation telle qu'elle a été présentée après on s'est rendu compte que ce que nous proposait le Lab 7 et notre fonctionnement de Bachelors c'est un peu complexe voilà il était difficile d'intégrer le portfolio tel qu'il était en mis à vie dans un premier temps donc on a fait quelque chose d'un petit peu je dirais entre guillemets bâtard c'est-à-dire que c'est à la fois une approche par compétence avec des compétences on est d'accord et un portfolio qu'on essaye de placer il faut le dire quand même et de placer dans nos SAE tout en lui donnant quand même de la valeur vous voyez on est voilà on est un petit peu sur une situation un peu complexe néanmoins l'idée dans cette réforme après qu'on y adhère ou pas ça c'est autre chose mais l'idée dans cette réforme c'est effectivement qu'il y ait la démarche réflexive de l'étudiant beaucoup plus que dans la formation de DUT ou de formation de licence classique voilà donc on a répondu à la commande on a coché des cases on a essayé de trouver un équilibre mais on est d'accord les SAE ce sont vous voyez comme vous allez voir les SAE qui apparaissent on est sur de l'adaptation locale à 100% tout ce qui est SAE c'est de l'adaptation locale que ce soit et les coefficients et l'organisation voilà vous avez cette liberté donc nous on répond à la commande et on vous propose une mouture une maquette mais il est bien clair que si ça ne correspond pas à une mise en place possible dans un département parce que ça aussi par rapport à des réalités de terrain moi je veux bien l'entendre et bien il y a une adaptation possible et ça effectivement c'est l'esprit de la réforme à laquelle on peut ou pas adhérer je peux le comprendre je peux comprendre que ce soit mal accepté ou pas accepté du tout c'est pas un jugement de ma part c'est simplement qu'effectivement on peut estimer que le portfolio a trop de place ou on peut estimer que on n'a pas les moyens humains peut-être de le mettre en place tel que on le souhaiterait tout dépend des équipes on est d'accord il y a aussi cette réalité d'où l'adaptation locale voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Laurence oui mais tout à fait de toute façon j'ai bien compris depuis le début que je n'adhère pas je ne l'apprends pas aujourd'hui non mais voilà moi c'est clair nous le bureau voilà on doit j'essaie d'appliquer comme je peux mais là moi dit coef sur le portfolio non là c'est juste au-delà de mes capacités d'adaptation je suis désolé après il y a une possibilité après il y a une possibilité aussi c'est d'imaginer notamment c'est le SE6 je crois qu'on l'a proposé qu'en fait il y a un gros coefficient de ce portfolio parce qu'en fait c'est un grand oral on peut dire dans lequel il y aura écrit et oral dans lequel il y a le rapport de stage un rapport complémentaire une étude d'entreprise enfin voilà il y a aussi une réflexion finale sur les compétences acquises sur 3 ans préparation d'un portfolio plutôt de présentation pour aller ensuite en poursuite d'études ou en entreprise donc voilà s'il y a un gros coef c'est parce qu'il y a tout ça dedans voilà donc soit tu l'organises de cette manière soit tu l'organises ailleurs dans des ressources si tu le souhaites mais c'est ce que je vais faire c'est sûr mais bon je ne sais pas ça me désole un peu de voir ce coefficient 10 sur un outil qui a son intérêt et je comprends tout dépend ce que tu mets sur le portfolio si le portfolio c'est utiliser un document en ligne et puis remplir des cases c'est sûr que je comprends que ça n'avait aucun sens mais si le portfolio c'est autre chose c'est un livret avec une réflexion de l'étudiant sur un semestre puis deuxième c'est autre chose ça dépend ce que tu mets derrière le portfolio il faudrait qu'ils aient des connaissances et des compétences avant de réfléchir dessus ça dépend parce que je ne sais pas si Lucie attends c'est pas la peine on arrête parce que de toute façon c'est un productif donc moi je ne parle plus du portfolio non mais peut-être que d'autres collègues se posent des questions je voulais préciser un truc parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire piéger les COEF ici ne correspondent pas aux anciens crédits ECTS donc faites attention parce que par exemple sur ce S3 là vous avez quasiment 60 COEF en tout donc vous voyez par rapport à des anciens crédits il faut diviser par deux donc avant au S2 on avait un stage qui était COEF 3 un projet de suite COEF 3 là on est sur du COEF 5 grosso modo c'est pas non plus énorme et vous verrez c'est encore pire sur la troisième année cet effet grossissant et ensuite je ne sais plus le nom de l'intervenant pardon qui disait mais pourquoi voudriez-vous qu'il travaille telle ou telle matière en fait c'est ça la vraie question c'est pourquoi voulez-vous qu'il travaille si c'est pour avoir une note en économie en maths ou en anglais effectivement c'est l'esprit de la réforme qu'il ne travaille plus pour avoir une bonne note en économie en droit ou en maths mais qu'il travaille pour faire des tâches de marketing vente communication alors qu'est-ce qu'on fait des poursuites d'études dans ce cas-là je ne vais pas être trop violent mais a priori ce n'est pas du tout le but du but et la réforme on est d'accord ah non non mais là j'aimerais j'aimerais réagir pardon moi je crois que justement si l'esprit de la réforme comme Julien l'a rappelé c'est qu'on arrête d'avoir des étudiants qui travaillent pour une note mais qui travaillent pour des compétences et donc des connaissances moi je pense que c'est justement ça qui va faire qu'il faudrait qu'il s'intéresse au fond et pas à la note je suis entièrement d'accord et ça va avec la poursuite d'études justement ah oui justement ceci dit je suis un peu sceptique aussi sur l'importance du coefficient mais mon scepticisme il est plus lié au fait que pour l'instant j'ai le sentiment qu'on n'est pas tous forcément au même stade dans les différents départements quant à ce qu'on veut faire dans le portfolio et c'est dans ce sens là que c'est bien qu'on puisse adapter les coefficients et éventuellement les changer au fur et à mesure qu'on prendra des repères sur le sujet parce que ça reste même s'il y a de l'adaptation locale et notamment de ce qui est SAE ça reste un diplôme national et je m'interroge un peu sur le fait de ne pas toujours bien savoir ce qu'il faut mettre derrière portfolio mais c'est normal c'est nouveau donc voilà c'est un petit peu ça qui fait mon on a besoin de faire un ou deux tours de roue pour voir un peu ce que ça va donner à mon avis après le problème du portfolio qu'on entend aussi dans le bureau c'est que quand moi je dis voilà on va augmenter la durée de la soutenance de stage en fin de première année c'est un problème après de moyens humains aussi dans les IUT c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens est-ce qu'on a des profs qui sont prêts à jouer le jeu et cette évaluation elle est forcément complexe on ne dit pas que c'est facile mais ça nous semblait quand même important de redonner du poids à quelque chose qui était le but de la réforme qui était réalisée après il y a eu une demande on peut je ne sais pas si vous avez envie d'y donner suite ou pas mais est-ce qu'on nous dit pourrait-on voter pour ou contre une réduction du coefficient portfolio que la maquette nationale soit la plus proche de la réalité des départements et éviter les adaptations locales des coefficients si le vote va dans ce sens je ne sais pas si les personnes aimeraient qu'on vote là-dessus et qu'on propose nous plutôt en CPN un coefficient moins élevé que ce qu'il y a actuellement enfin il faut savoir que nous en CPN déjà on a trouvé que les coefficients n'étaient pas très élevés c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire donc c'est l'historique donc voilà en CPN les gens qui évaluent c'est des gens avec qui on échange c'est des personnes qui portent la réforme donc pour eux c'est tout à fait central de mettre le portfolio avec un coefficient élevé et encore une fois on avait il y a encore un mois un coefficient qui était supérieur au coefficient du stage donc on a déjà revu les choses à la baisse après on peut on peut toujours défendre et on est là pour relayer ce que vous avez à nous dire déjà on peut le dire en CPN on peut faire oui on peut faire remonter en CPN je ne sais pas est-ce qu'on demande Anne-Marie qu'est-ce qui vous semblerait cohérent en termes de coefficient que ça ait quel coefficient le problème c'est qu'on a effectivement l'impression que le degré de connaissance de la démarche APC qu'est-ce que c'est qu'une approche par compétence et que vient évaluer le portfolio et pas partager de la même façon par tous les collègues on l'entend dans les remarques qui remontent et qui sont exprimées de façon légitime il n'y a pas de jugement comme le disait Anne-Marie mais clairement le portfolio est au centre de la démarche approche par compétence et si tu l'enlèves on risque de se faire retoquer aussi au niveau de la CPN parce qu'on va nous dire c'est pas ça la réforme vous n'avez rien compris mettez davantage que ce que vous proposez donc il y a ce risque là alors est-ce que ce n'est pas notre travail à nous de peut-être communiquer sur ce que c'est qu'un portfolio ce qu'on peut y mettre voilà tous les portfolios ne sont pas les mêmes et on peut très bien évaluer à la fois la réflexivité de l'étudiant mais aussi sa capacité à conceptualiser des actions professionnelles dans un portfolio mais aussi dans des SAE voilà qu'est-ce qu'on fait à quel endroit il y a peut-être des choses des informations que les collègues n'ont pas et qui mériteraient d'être remises sur la table et c'était aussi l'un des objectifs de la prochaine ACD en présentiel à Carcassonne c'était de travailler justement sur des SAE dont le portfolio et puis d'avoir des propositions concrètes à partir d'un programme mais bien sûr là j'anticipe mais l'idée c'était qu'on travaille en équipe et qu'on trouve ensemble des possibilités voilà pour remplir entre guillemets les fiches parce que sur le papier ok ça peut passer mais dans la réalité c'est plus compliqué c'est une remarque dans le chat voilà oui c'est important le portfolio mais on a des problèmes de moyens humains et financiers concrètement qu'est-ce que l'on peut faire et je suis bien d'accord je partage cet avis après peut-être juste pour rebondir sur la remarque de Mathieu dans le chat qui dit qu'il va inciter ces bons étudiants si j'ai bien suivi Mathieu à migrer vers une L3 de valeur je trouve ça un peu triste de penser que notre BUT ne sera pas une LP de valeur honnêtement pour connaître nos étudiants qui après le DUT des fois se retrouvent dans des LP portés par d'autres établissements ou portés par des CCI ou autres je pense quand même qu'il faut qu'on reste fier du BUT moi je trouve ça un peu triste ta remarque Mathieu oui pardon je prends la parole je suis le premier à défendre nos étudiants et j'en suis très fier et je les pousse chaque jour il n'y a aucun souci là-dessus ma remarque en fait elle était liée au fait qu'on est tous liés par la décision qui a été prise au niveau national par le réseau national des IAE de dire nous n'accepterons pas directement des diplômés du BUT dans nos masters donc pour les personnes qui voudraient faire un master qui seraient taillées pour faire un master et bien il faudra effectivement envisager donc nous c'est ce qu'on est en train de travailler à Clermont c'est de vraiment de mettre en place des passerelles pour que nos très bons et ceux qui le souhaitent bien évidemment on ne force personne qui voudraient poursuivre derrière donc on les inciterait à partir après le DUT pour aller intégrer directement une UL3 sans perdre une année parce que sinon avec un BUT3 ils seraient obligés de redescendre en L2 s'ils veulent après poursuivre en IAE même des bons profils donc c'est ça il n'y a pas que les IAE comment ? il n'y a pas que les IAE il n'y a pas que les IAE mais je parlais des IAE parce que ça reste un cours qui est intéressant pour nos étudiants en tout cas les IAE ils aiment nos étudiants et continueront à les aimer et je ne pense pas que les IAE se privent de nos étudiants qui performent dans les masters parce que c'est des étudiants qui pendant 3 ans ont fait des stages ont acquis énormément de connaissances savent travailler en groupe savent faire des restitutions à l'oral sont très à l'aise et ça on ne le retrouve pas avec des étudiants qui viennent de L1 L2 L3 certes ils auront des bagages conceptuels certainement plus solides mais par contre au niveau des soft skills il n'y a pas photo et les IAE ils aiment nos étudiants donc c'est ce que j'ai écrit dans le chat je suis vraiment certaine que les masters seront toujours ravis de prendre nos étudiants j'en suis persuadée pas tous moi je suis tout à fait d'accord avec toi bien sûr mais pas tous il y a quand même une décision qui a été prise au niveau national au réseau non c'est une posture c'est une posture il faut dialoguer avec les IAE en local oui bien sûr ils n'ont aucun problème ils vont continuer à prendre nos étudiants on est même en train de mettre en place des projets communs et un parcours d'excellence etc ils refusent absolument pas nos étudiants mais après c'est aussi du coup une question de personne il y a une différence entre l'affichage national et puis les personnes sur le terrain et le dialogue qu'on peut ou pas suivant où on est les personnes qu'on a en face de nous mettre en place avec nos IAE locaux il y a une autre problématique pour les IAE locaux nous par exemple l'IAE commence en L3 et ils nous ont clairement dit que si nos étudiants sortent avec un niveau licence ils les reprendraient en L3 on verra bien c'est une posture ils peuvent pas dire le contraire tu imagines que là ils sentent bien qu'ils ont un énorme trou dans leur raquette ils peuvent pas dire le contraire oui c'est pour eux qu'ils ont peur oui parce que quand les étudiants de but 3 iront dans les autres écoles qui les prennent en master les IAE vont juste perdre leur flux et on vient voir qu'on comprendra sauf s'il y a un effet à court terme d'inquiétude d'étudiants mais ça ne sera qu'à court terme à mon avis nous aussi on est en train de mettre en place d'ailleurs des partenariats avec notre IAE ici sur une troisième année commune et ça ça me semble éventuellement être une bonne idée je pense qu'il va falloir attendre un petit peu voilà ne pas non plus se précipiter sur des plans sur la comète parce que voilà il y a la posture des IAE il y a en plus les IAE ne sont pas un réseau tel que on peut l'imaginer on voit très bien que IAE Paris par exemple n'a rien à voir avec IAE Créteil voilà c'est très clair c'est pas du tout la même politique donc si je peux me permettre aussi une réflexion c'est nous qui sommes aussi acteurs et porteurs de nos étudiants donc le message qu'on porte si c'est un message aussi du travail que l'on fait tous et on est tous sous l'eau et peut-être qu'on n'a pas une vision très claire parce qu'on est fatigué et que la période elle n'est pas franchement super enthousiasmante aussi mais en tout cas je pense que si nous on porte un discours ambitieux un discours pour montrer qu'on sait s'adapter et j'ai lu dans le chat les SAE oui c'est vrai qu'on a tous fait des SAE hyper ambitieuses on fait des choses avec les entreprises on fait des choses qui sont ambitieuses on essaye d'intégrer le maximum pour avoir nos trois compétences fondamentales qui soient vraiment au top pour nos étudiants justement si on porte ce message-là les masters entendront ça aussi si on porte le discours de ils ne savent plus écrire ils ne savent plus compter ils ne savent plus l'étape de multiplication ils ne savent plus écrire ils ne savent plus faire de l'écho etc on est aussi en train de se scier la branche sur laquelle on est assis moi je voudrais qu'on fasse aussi tous attention collectivement à ça je ne dis pas qu'il faut être naïf et dire tout est beau et on vit dans le monde des bisounours mais quand même à un moment donné on travaille tous d'arrache-pied pour ce bachelor on est tous en train d'avoir beaucoup d'ambition sur nos BUT 1, 2, 3 donc il faut aussi que ce soit ça notre message et puis Sylvain je voulais intervenir mais Sylvain intervient dans le chat effectivement quand on voit ce qu'est un concours d'entrée aujourd'hui pour une école de commerce il n'y a plus qu'un dossier et un oral on n'a plus du tout toutes les épreuves qu'on avait alors éventuellement un tâche ou un touriste même pas à chaque fois on se rend compte qu'ils ont besoin de faire rentrer du flux d'accord on peut aussi si vraiment Mathieu c'est une inquiétude des étudiants je crois que le concept de perdre une année n'est plus du tout dans l'esprit de nos étudiants ils font des années de césure ils adorent les stages je ne vois pas pourquoi quoi qu'il arrive ils se priveraient d'un but 3 avec un stage long ou une expérience à l'étranger puisque pour certains départements on va les envoyer à l'étranger même si au pire du pire le risque qu'ils prennent c'est avoir un diplôme et repartir éventuellement en L3 je ne vois pas où est le danger à mon avis ça n'arrivera pas je suis d'accord avec tous les collègues ils vont venir chercher nos bons étudiants mais même si c'est salariste je ne crois pas que ça fait peur aujourd'hui à un jeune de faire une année de plus si au passage il prend 6 mois de stage une expérience à l'étranger et un diplôme plutôt que d'aller directement par une passerelle récupérer une L3 je ne pense pas qu'il y ait photo pour nos étudiants mais effectivement c'est à nous de les rassurer par rapport à ça si certains sont inquiets moi je n'ai pas du tout ce discours-là chez mes étudiants ils sont rentrés pour autoroute jusqu'en but 3 mais s'il y a une inquiétude franchement les écoles de commerce leur vendent même ça aller faire de l'expérience des années de césure je ne crois pas que nous au bout il y a un vrai diplôme et puis si on revient un peu à l'historique quand les DUT ont été créés on ne s'arrachait pas les étudiants au contraire ils étaient assez décriés par toutes les écoles d'ingénieurs par toutes les écoles de commerce aujourd'hui ils s'arrachent nos étudiants là il y a un changement qui se met en place qui leur demande de s'adapter mais je suis persuadée qu'ils continueront de s'arracher nos étudiants il y aura un moment peut-être de flottement ça il ne faut pas le négliger on est dedans je comprends que ça puisse inquiéter et les étudiants et certains de nos collègues mais écoutez je pense qu'on a une société un peu en flottement sur un certain nombre de sujets en ce moment on va s'adapter puis notre rôle je pense c'est aussi de rassurer sans mentir mais de rassurer les étudiants sur le fait qu'on va les accompagner dans leur projet on a du PPP on a plein d'heures de PPP le portfolio peut servir à ça aussi si ils vont me dire sur le portfolio est-ce que je continue alors j'ose pas Laurence tu éteins ton écran le temps je projette je projette une fiche d'évaluation qu'avait donnée Laure Emeline pour le portfolio donc je vais essayer donc il faut en revanche que je partage attendez parce que là je ne sais plus du tout sur mon partage et qu'en partager alors je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager il y a quelque chose là vous non tu as enlevé ton partage toi c'est bon oui je l'ai enlevé moi qu'est-ce que je peux faire tu veux que ton partage ben c'est étonnant parce que je suis bloqué là alors attends je vais attend je sais ce que je vais faire je vais sélectionner voilà c'est bon c'est parti c'est que j'avais trop de choses sur mon bureau je pense donc je ça alors là attendez là j'ai pris du retard bon j'avance ah c'était là je remets par exemple un exemple c'était Laure Emeline qui l'avait présenté dans l'ACD au mois de mai si vous vous rappelez donc je le mettrai également sur le PowerPoint qui sera en ligne vous pourrez le regarder sur des exemples d'évaluation de compétences à travers le portfolio de semestre bien sûr chacun peut en faire ce qu'il veut peut s'en adapter ou pas enfin voilà ça peut vous donner peut-être des pistes si vous souhaitez utiliser des grilles de ce type d'accord Anne-Marie est-ce qu'on peut on pourrait également sur Agora pour les départements qui ont investi justement cette démarche portfolio mettre des des exemples de livrets comme celui que tu as à Paris j'ai fait un livret voilà c'est ça je ne vais pas vous présenter maintenant parce que c'est un peu compliqué non mais on pourrait le mettre dans l'espace partagé c'est peut-être qu'on peut expliquer la démarche je ne sais pas si Lucie Follow tu es en ligne ou pas oui je suis en ligne est-ce que tu peux donner dans les grandes alors ce n'est pas du tout ce qu'on a fait nous mais dans les grandes ce qu'on a proposé à Paris en semestre 1-2 sur le portfolio auprès des collègues l'idée disons que les étudiants sont évalués sur deux choses sur un dossier où ils doivent récolter des preuves des compétences qu'ils ont acquis au cours de l'année ils doivent avoir une analyse réflexive sur chacune de ces preuves donc ils doivent trouver au moins deux preuves pour chacune des compétences ils font un dossier écrit en fin d'année ils passent une soutenance où ils présentent leur dossier plus ce qu'ils ont appris pendant le stage et pendant la SAE projet Transverse voilà et donc on a fait en fait chaque étudiant enfin les enseignants suivent 15 étudiants et ils ont des rendez-vous ils ont 5 ou 6 rendez-vous pendant l'année où ils ont différents où les étudiants ont chacun des travaux préparatoires à faire et l'enseignant vérifie si le travail préparatoire a bien été fait et puis ça va permettre d'échanger et d'avoir un tuteur pour chaque étudiant donc là je mettrai si vous voulez le livret sur un espace Agora si vous souhaitez à titre d'exemple il ne s'agit pas du tout d'un modèle loin de là mais avec Lucie qui est directrice des études but 1 et la collègue qui est aussi directrice des études pour les deuxièmes années mais qui sera but 2 l'année prochaine mais pour l'instant les duts 2 voilà c'est ce travail qui a été réalisé et on fera nous d'ailleurs un débrief à la fin de l'année pour voir si voilà si ça fonctionne bien et aussi il faut apporter des modifications par exemple ça c'est important oui bien sûr voilà merci on enchaîne si vous souhaitez sur ah non vous voulez savoir oui on fait remonter donc vos réticences sur quand même les coefficients de portfolio auprès de la CD la CD la CPM c'est ça ok voilà en expliquant que pour certains il y a des réticences pardon pour d'autres moins donc on va faire remonter vos remarques la semaine prochaine on reviendra vers vous si vous êtes d'accord je ne sais pas si il y a quelque chose non c'est pas de remarques dans le spécifique dans le taux merci Karine je on enchaîne oui donc comme on va tous préparer le premier première sous-commission premier jury du semestre 1 on s'est dit que c'était peut-être bien de rappeler un petit peu les nouvelles règles d'obtention du but par rapport au but donc on l'avait fait je crois l'année dernière mais bon il s'est passé tellement plein de choses que voilà c'est à titre de rappel et bon si vous avez des questions précises évidemment on y répondra je mets tout exactement parce que sinon ok alors pas trop vite pas trop vite donc je vous rappelle que donc les UE sont mais ça là tout le monde l'a bien en tête sont composés donc de la partie ressources la partie SAE dans notre notre but donc il y a trois UE en première année qui correspondent à nos trois compétences marketing vente communication commerciale et donc pour valider une UE puisque là au semestre 1 on en est juste à des validations d'UE pour valider une UE il faut que l'étudiant obtienne une moyenne de 10 sur 20 donc ça c'est assez basique et ça va lui permettre finalement juste de de capitaliser des unités d'enseignement au semestre 1 donc le principe déjà peut-être par rapport aux différences avec avec le DUT c'est qu'il n'y a plus la barre de 8 sur le sur le premier semestre on s'en fiche un petit peu en fait on va y revenir donc on va regarder s'il capitalise les 3 UE 2 UE 1 UE et il n'y a plus besoin forcément on va y revenir de calculer une moyenne générale ce qui va compter c'est le bilan à la fin de l'année puisqu'on va s'intéresser au regroupement d'UE donc là c'est la petite la petite bulle pour l'exemple du marketing où effectivement la compétence va être acquise si l'étudiant a obtenu 10 de moyenne générale sur ces deux UE donc si on prend marketing l'UE du premier semestre l'UE 1-1 l'UE du deuxième semestre l'UE 2-1 et c'est là qu'on va regarder si l'étudiant a effectivement 10 de moyenne ou pas et s'il a 10 de moyenne il validera la compétence donc ça se compense plus du tout de la même façon qu'aujourd'hui en DUT ce qui peut se compenser c'est les UE d'une même compétence mais pas du tout d'une autre façon et forcément pas d'une année à l'autre on va y revenir donc je ne sais pas ce que vous avez choisi dans les départements de maintenir ou pas le calcul de la moyenne générale bon ça peut donner une indication de classement peut-être pour la poursuite d'études mais il faut bien avoir conscience que en soi ça n'interviendra pas dans la validation des compétences des étudiants donc ça c'est quand même une différence importante par rapport à aujourd'hui si on passe à la suite donc les règles de passage donc en but en but 2 à la fin de l'année on va donc faire le bilan le but évidemment pour les étudiants c'est d'obtenir les trois compétences de niveau 1 ça veut dire avoir 10 de moyenne générale enfin 10 de moyenne pardon par compétence donc 10 de moyenne au 2 UE marketing 10 de moyenne au 2 UE vente et 10 de moyenne si on prend les deux UE communication et c'est seulement à la fin de l'année dans la validation des compétences que la barre de 8 a du sens donc pour passer en but 2 l'idéal il a ses trois compétences 10 de moyenne mais il pourra passer en but 2 s'il n'en a que 2 donc ça c'est un élément très important d'être un étudiant qui a validé la compétence marketing et la compétence vente et c'est là qu'intervient le coup près du 8 si la compétence comme il ne l'a pas validé mais il a au moins 8 donc entre 8 et 10 il passe en deuxième année c'est un passage automatique ce n'est pas une décision du jury donc pour passer en deuxième année ce qu'il faut au minimum pour un étudiant c'est avoir deux compétences sur trois et dans la troisième compétence avoir au moins 8 donc 8 de moyenne sur la compétence sur l'année il n'y a plus de redoublement de droit donc ça ce sera une décision du jury donc évidemment comme aujourd'hui si vous décidez de ne pas accepter à redoubler un étudiant il faut le prévenir il faut le recevoir travailler avec lui aussi un projet de réorientation il n'y a pas de modification mais il n'y a pas de redoublement de droit je ne sais pas par exemple un étudiant qui aurait quand même eu une compétence on serait obligé de le garder enfin il n'y a rien de tout ça dans les textes donc c'est vraiment une décision du jury et durant tout le cursus du but donc les trois années l'étudiant peut être autorisé à redoubler une seule fois chaque semestre mais dans la limite de quatre doublements c'est-à-dire il ne peut pas tous les redoubler alors déjà s'il en redouble quatre ça fait quand même un but en cinq ans c'est quand même mais le principe le principe est celui-là dans les textes donc il n'y a pas de redoublement de droit inversement je vous ai indiqué la règle pour passer en deuxième année c'est-à-dire il faut deux compétences et pas moins de huit mais si un jury veut un petit peu parce que c'est 7,99 et qu'il est en pleine progression le jury peut aussi tout à fait décider de le laisser passer voilà c'est un peu comme aujourd'hui il y a les règles et puis après il y a la décision de juin je pense à la suite tu me dis parce que j'ai pas envie on peut continuer donc sur le jury de fin de semestre 1 celui qui arrive là et qui nous concerne en fait l'idée c'est juste de faire un bilan sur le niveau de l'étudiant peut-être certains les rassurer peut-être certains les alerter donc les inciter à se réinscrire sur Parcoursup mais il n'y a aucun coup près c'est-à-dire tous les étudiants vont en semestre 2 quels que soient les résultats qu'ils ont obtenus au premier semestre ça c'est un élément qui est quand même important même si un étudiant a moins de 8 dans une UE du premier semestre jusqu'à présent ça veut dire que ça voulait dire que de toute façon pour passer en deuxième année il aurait besoin d'un coup de pouce du jury aujourd'hui c'est terminé c'est-à-dire que si au semestre 1 il a 7 ce n'est pas une note planchée s'il se retrouve avec 14 au suivant ça va se compenser vous rappelez la compensation se fait par compétence entre les semestres donc c'est vrai qu'aujourd'hui un étudiant qui a votre sous-commission à 7 je ne sais pas en vente rien n'est complètement perdu c'est à lui d'aller dans un premier temps au moins chercher à compenser avec un meilleur semestre 2 sur cette compétence encore une fois le cliquet du 8 se fera à la fin de l'année sur l'ensemble de la compétence donc je vous ai pris quelques quelques exemples dans les slides qui suivent sur les cas qu'on va pouvoir avoir la semaine prochaine il me semble j'essaie d'être voir un petit peu ce qu'on allait rencontrer bon là on a un étudiant il a 11 en marketing 12 en vente 13 en com facile celui-là on peut passer rapidement a priori quand même ça devrait le faire parce que concrètement ça veut dire que pour valider ces trois compétences il lui faut 9 en marketing au semestre 2 8 en vente et 7 en com celui-là quand même il est bien parti il s'écroule vraiment mais bon donc celui-là on va passer à 6 deuxième cas on a un étudiant qui est plutôt bien parti sur les deux premières compétences mais beaucoup moins bien sur la troisième puisqu'il a une note à 7,5 donc là effectivement il passe de toute façon au semestre 2 mais il faut qu'on l'alerte un petit peu sur la communication commerciale c'est pas perdu mais il va falloir qu'il rattrape ce 8,5 qu'est-ce qui peut se passer avec cet étudiant à la fin de l'année à la fin de l'année on va avoir trois possibilités première possibilité fin de l'année il a 9,5 donc il n'a pas réussi non seulement à rattraper mais à avoir la moyenne mais voilà il ne valide pas la compétence mais il se retrouve quand même avec une moyenne entre 8 et 10 donc il peut passer en but 2 il a les deux premières il a à peu près remonté en tout cas il a dépassé le coup près du 8 il passe en but 2 vous voyez que des étudiants même s'ils sont un peu faibles sur une compétence ça ne veut pas dire qu'ils vont redoubler leur année deuxième cas il reste à son niveau au deuxième semestre donc cette fois il a 7,5 de moyenne sur cette compétence donc en dessous de 8 il ne passe pas en but 2 en tout cas pas de droit après le jury peut très bien décider que ça va le faire qu'il a des circonstances atténuantes mais en tout cas il ne passe pas directement en deuxième année troisième possibilité il fait des efforts et finalement il arrive à la fin de l'année il obtient à cette compétence 10,25 donc il passe en deuxième année et il a acquis les 3 compétences de niveau 1 d'accord ça va jusque là je pense ça avance qu'à 3 donc le troisième cas un étudiant un peu plus en difficulté donc le marketing ça va mais le reste c'est pas son fort visiblement il n'avait pas choisi de tester pour la vente en tout cas donc il est quand même un petit peu un petit peu loin donc là c'est un petit peu plus compliqué je pense que c'est déjà les profils d'étudiants il va falloir qu'on les alerte sérieusement le fait qu'il ait 12 en marketing ne veut pas dire qu'on l'acceptera à redoubler il faut qu'il le sache quand même en DUT les 3 en TC les 3 compétences sont importantes donc à la fin de l'année là on peut avoir beaucoup plus de combinaisons et vous comprenez déjà que le vrai jury casse-tête il sera plutôt au mois de juillet ou juin selon les départements donc à la fin de l'année cet étudiant il y a pas mal de possibilités première possibilité finalement il arrive à obtenir la moyenne dans 2 compétences pas dans la 3ème mais il a pas moins de 10 et il peut quand même passer en 2ème année il obtient la moyenne annuelle à 1 des 2 donc ou vente ou com mais il a plus de 8 à l'autre donc il passe aussi en but 2 déjà ça fait quand même même avec un démarrage comme celui-là ça fait déjà 2 situations où finalement il passe c'est-à-dire que si je prends la com il a 11 il a 11 au S2 ça lui fait 2 compétences avec le marketing qui a priori va valider il arrive à remonter à 8 en vente il passe d'accord ok et autre autre possibilité par contre il obtient la moyenne à une des 2 compétences mais il garde un 6 en vente dans ce cas il passera pas malgré les efforts qui ont été faits et puis dernière possibilité il n'y arrive pas ni en vente ni en com il passe pas et là la question effectivement des jurys c'est aussi est-ce qu'on le garde parce qu'il y a quand même deux compétences qui sont en dessous j'ai pas mis le cas de l'étudiant qui a la moyenne nulle part on l'aura mais celui-là je pense qu'il faut c'est alerte rouge c'est alerte rouge parcours sub c'est peut-être déjà les étudiants qui ont démissionné en masse avant le mois de décembre donc voilà un petit peu ce qui peut nous arriver donc je crois que pour l'essentiel il faut se dire que le jury de fin janvier c'est plutôt un point un point un point pédagogique un point on alerte les étudiants mais à la fois rien n'est perdu pour les étudiants presque quelle que soit la configuration parce qu'encore une fois le 8 il n'y a plus le coup près ils ont tout à aller gagner mais bon après à eux de faire les efforts qui vont bien et aussi comme on faisait avant de les alerter peut-être sur la nécessité de s'inscrire pour parcours sub pour prévoir un plan B si ils n'arrivent pas à remonter la pente donc voilà un petit peu je crois qu'il y a une dernière slide juste où je rappelle que moi je ne suis pas opérationnelle oui c'est ça c'est vrai juste qu'au bout du bout rappeler aux étudiants que pour valider leur diplôme il faudra qu'ils valident toutes les compétences alors il y a une dernière petite chose peut-être je suis passée un petit peu un petit peu vite un étudiant on va en avoir forcément qui passe en deuxième année en n'ayant pas validé une compétence je voulais rappeler à tout le monde que ce n'est pas le système de compensation qui va valider la compétence c'est-à-dire s'il a 9 en communication commerciale il a validé les deux autres il va passer en deuxième année et on n'attend pas de lui qu'il ait 11 en communication commerciale en deuxième année on attend de lui qu'il valide la compétence communication commerciale en deuxième année c'est-à-dire qu'il ait 10 la logique c'est s'il a validé la compétence de niveau 2 alors il a validé celle de niveau 1 donc il faut juste qu'il ait 10 de moyenne à la compétence qui lui manque même s'il a 8 en passant en deuxième année on n'attend pas de lui qu'il ait 12 juste qu'il valide alors tu vois une question dans quel cas peut-on ne pas admettre à redoubler ça franchement c'est une décision de jury du coup tu n'admets pas à redoubler parce que d'abord il n'a pas de bonne note mais il est aussi très absent il est passager clandestin dans toutes les SAE enfin voilà là je pense que je vous rappelle que l'obligation d'être en cours est toujours valable en BUT donc ça je pense qu'on peut faire comme on faisait avant tenir compte aussi de l'implication de l'engagement de l'étudiant voilà les notes la moyenne qu'il a obtenue c'est une chose mais il y a aussi effectivement le passager le passager clandestin notamment en termes de présence ça c'est des éléments qui peuvent être importants mais là je pense qu'il y aura autant de cas que de jury et de profil d'étudiant à partir du moment où ils ont besoin de l'indulgence du jury c'est les critères de chaque jury en local qui vont s'appliquer puis ça dépend aussi du nombre de places qu'on a de la pression qu'on a sur les nouveaux entrants enfin voilà ouais une autre question alors celui qui redouble peut-il repasser toutes les UE même celles validées sur le principe les UE ou compétences validées sont acquises donc voilà elles sont acquises elles sont capitalisées il n'est pas censé les refaire après c'est pareil je sais bien qu'au cas par cas en local il y a des fois où on laisse la possibilité aux étudiants oui parfois et je pense c'est comme un DUT si l'étudiant veut avoir un meilleur dossier voilà il a mal réussi sa première année c'était compliqué la mise en route s'il veut repasser on peut parce que localement on s'est mis d'accord mais ça faut que ça c'est ça on dit UUT on est d'accord c'est pas un décision de département tout seul de dire que c'est la meilleure meilleure moyenne qui sera prise en compte dans l'intérêt de l'étudiant oui c'était même un droit c'est à dire c'était dans l'arrêté directement c'était fait qu'un étudiant qui validait une UE avait le droit de la refaire là c'est pas indiqué voilà alors que là c'est pas indiqué c'est pour ça que je pense que ce sera des décisions après ce qu'il faut avoir en tête c'est que avec la configuration du but il y a beaucoup de matières qui desservent différentes compétences et donc si vous regardez bien un étudiant qui doit refaire la compétence marketing il refait presque tout par contre un étudiant qui doit refaire la compétence vente c'est un petit peu différent donc c'est vrai que moi je me dis un étudiant qui refait la compétence marketing il va peut-être avoir envie quasiment de tout refaire parce que il y a tellement de ressources dans cette compétence qu'il va avoir un programme un redoublement assez chargé et surtout qu'en SAE il a tout il y a deux autres questions Karine si le candidat est passé en deuxième année sans valider une compétence et s'il ne valide pas la compétence de niveau supérieur que se passe-t-il ? alors s'il ne valide pas la compétence de niveau supérieur cette fois il faut qu'il redouble il peut redoubler par exemple on prend la compétence comme il est passé sans la compétence comme de niveau 1 il n'obtient pas 10 en niveau 2 on peut lui faire redoubler la compétence comme de niveau 2 on n'est pas obligé de leur envoyer en première année mais il faut qu'il obtienne 10 à cette compétence de niveau 2 pour effectivement pouvoir cette fois poursuivre clairement une question aussi Pascal sur les abandons de faits si vous constatez des abandons de faits mais sans démission officielle pensez-vous qu'il soit possible de déclarer un étudiant défaillant dès la fin du S1 et donc de le mettre en réorientation dès la fin du S1 pas d'accès au S2 a priori le passage au semestre paire est de droit mais y a-t-il une limite à ce droit ? Alors nous ce qu'on fait je ne sais pas quelle est la pratique des autres mais on le faisait aussi avant c'est-à-dire qu'un étudiant qui a trois semaines consécutives d'absence non justifiée qui ne répond pas à nos appels téléphoniques qui ne répond pas à nos mails enfin qui ne donne pas de... on envoie une lettre en recommandée de démission de fait soit là l'étudiant réagit il vient expliquer quelque chose etc soit la démission est actée en fait alors je ne sais pas comment font les autres je ne sais pas si c'est une pratique ça nous arrive peu souvent mais ça nous arrive la pratique mais en fait on peut déclarer un étudiant défaillant pour différentes raisons et il peut être défaillant et continuer quand même en semestre 2 comme on l'a fait en DUT on est défaillant semestre 1 et puis semestre 2 alors en revanche si c'est une défaillance réelle parce que l'étudiant ne vient plus ben voilà il vient plus il ne fera pas le plus s'il a eu des problèmes divers et variés et bien on garde les notes sous le coude quand même et puis on voit à la fin de l'année je ne sais pas alors moi j'ai une certaine de la question portée sur genre ceux qui abandonnent sans le dire enfin je ne sais peut-être pas compris mais là c'est comme en DUT c'est pareil ça ne change pas après la procédure que tu as indiqué Karine nous on a eu longtemps le droit de la faire et on n'a plus le droit de la faire depuis la rentrée en fait on n'a plus le droit de les démissionner de finir par nous-mêmes nous on ne les démissionne pas on leur demande nous c'est juste avec le process de la lettre c'est une lettre du directeur nous on avait la même procédure que toi mais elle n'est plus applicable visiblement nous on le déclare défaillant c'est-à-dire qu'il a toujours sa carte d'étudiant elle a ses droits d'étudiant mais pas en difficulté mais il n'est plus évalué donc de toute façon ça s'arrête un peu pour lui mais il peut venir en cours et par rapport à la question sous-jacente des bourses chez nous c'est déclaré à la scolarité qui informe quand même les services de versement de la bourse pour que la bourse s'arrête ça après c'est la scolarité qui gère c'est la scolarité chez nous qui gère effectivement alors il y avait une autre question je pense qu'on est tous en train de se poser en regardant les résultats de nos DUT2 la question je crois que c'est Lydie qui l'a posé qu'est-ce qu'on fait de nos DUT2 qui vont être obligés de retourner en but c'est une question qui m'a été posée par mail aussi cette semaine laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre mais il va falloir qu'on les inscrive quelque part donc je pense qu'on va bricoler j'appelle ça du bricolage pendant une année parce qu'après il ne sera plus concerné bien sûr ils vont venir en but 2 on ne va pas les faire revenir en but 1 il ne faut pas exagérer non plus après il va falloir bricoler parce qu'ils n'ont pas les compétences ce semestre il va falloir qu'il y ait dans les IUT ben justement il va falloir que je pense que moi j'ai demandé ça au directeur déjà qu'il y ait quelque chose qui soit clairement indiqué mais là toi tu parlais des étudiants qui allaient redoubler la deuxième année là je crois que la question elle porte sur ceux qui sont en semestre 3 qui devaient compenser le semestre 2 et qui ne vont pas y arriver c'est à dire ceux qui sont en BUT qui vont revenir moi en BUT c'est tout ceux qui étaient à Jacques je pense que la question c'est ça ceux qui étaient à Jacques en S2 à qui on avait déjà certainement fortement conseillé de redoubler parce que ça a bien été compliqué qu'ils ont dit ben non non moi je vais y arriver je vais avoir mon S3 et on est en train de se rendre compte qu'ils n'auront pas leur S3 non plus et c'est des gens qu'on est censé faire revenir à un moment donné en S2 avec souvent une phase de stage sur le semestre sur des semestres du bricolage mais je pense qu'il faut mettre en place un contrat pédagogique en reprenant vraiment sur la maquette ce qui a marché pour eux ce qui a moins marché et c'est forcément oui du bricolage mais moi j'aurai le cas aussi à Strasbourg d'étudiants qui vont être obligés de revenir au deuxième semestre du but je ne sais pas si vous avez ça oui il y a ce cas il faut les valider en vac leur S1 du but parce qu'ils changent de diplôme c'est ça donc tu peux les inscrire en but alors qu'ils étaient en DUT ils redoublent ils s'inscrivent en BUT1 et tu fais une validation des acquis sur le semestre 1 pour qu'ils puissent entrer en semestre 2 et donc reprendre les choses qu'ils avaient raté mais la difficulté c'est comment comment on fait pour valider la compétence les compétences à la fin de l'année ce que tu dis c'est du bricolage parce que tu leur mets quelle moyenne sur ok tu leur dis tu as validé au S1 enfin tu as eu 10 de moyenne dans l'UE1 1 1, 2 mais 10 de moyenne en marketing en comment vente peut-être qu'il avait là je pense qu'effectivement c'est du gros bricolage moi j'ai pas le cas moi j'ai des cas en apprentissage c'est encore plus compliqué refuser la situation la meilleure solution c'est de leur donner à tout ce que reste 3 en fait je pense je pense qu'il va falloir faire ça et c'est vrai que certains collègues proposent effectivement de mettre 10 parce que je me permets de dire bon 10 que j'avais posé la question effectivement dans le chat de mettre 10 à tout le monde en les faisant redescendre et de considérer qu'ils avaient 10 partout au S1 qu'ils n'ont pas fait enfin au S1 du but et donc est-ce que c'est un peu le parti pris ou est-ce qu'il faut regarder des équivalences et si oui comment enfin c'est pas c'est pas simple non parce qu'on est pas du tout sur un raisonnement en termes de compétences après est-ce que quelqu'un qui aurait eu je dis n'importe quoi mais qui aurait eu 16 ou 15 en égo sur son S1, S2, S3 mais qui a vraiment des difficultés dans d'autres matières est-ce que du coup lui mettre que 10 à la compétence vente c'est quelque chose qui semble juste ou pas mais je pense que c'est vraiment les équipes pédagogiques qui vont décider et c'est oui du bricolage d'accord ok il y a Gisèle qui lève la main parce que l'année dernière au mois de juin le directeur de l'Unité nous avait envoyé un document qui provenait de la DUT mais qui n'avait pas été complètement finalisé et qui semblait dire que ceux qui n'avaient pas validé S2 qui se trouvaient avec plus de 10 en S3 ont validé de facto le S2 pour les faire passer en S4 il me semble il faudrait que je retrouve ce document mais il y a ce document qui avait été circulé en juin mais c'est vrai que la DUT avait fait passer des pistes en tout cas de comment on traite les cas particuliers qu'on va avoir effectivement pendant la jonction DUT moi je peux demander à la DUT c'est une piste effectivement je vais demander à la DUT peut-être de nous donner parce que bon c'est pas pour tout de suite quoi que je vais demander à la DUT si on a quand même un cadrage sur les étudiants qui ne valident pas le S3 qui étaient à Jacques effectivement qu'est-ce que l'on fait alors on a eu une réunion hier à Amiens un conseil de direction donc avec le directeur de notre unité qui je rejoins ce que disait Gisèle je me souviens de ce document j'arrive pas à remettre la main dessus non plus de mémoire ce document disait plus tôt que justement maintenant au S3 il s'agirait de forcer le passage au S3 c'est ce qu'on dit mais malgré tout pour pas donner l'impression aux étudiants que c'est acquis et d'ailleurs pour que ça ne le soit pas je pense si là on n'a pas encore toutes les données mais si on a des cas à Amiens je pense que ce qu'on va être amené à pratiquer c'est des reports de décision en fait c'est-à-dire qu'on ne prend aucune décision sur le S3 on les engage au S4 et puis là c'est à eux un petit peu éventuellement dans le cadre d'un contrat pédagogique de faire le meilleur S4 possible et on statuera sur S2 S3 S4 au jury du S4 je crois que c'est une bonne technique je ne sais pas mais j'en vois pas d'autres en fait qui me satisfassent de toute façon déjà aujourd'hui quand on est dans cette configuration si l'étudiant ne compense pas mais a quand même progressé on peut à posteriori valider le S2 pour lui permettre d'aller au S4 de toute façon on peut aussi déjà faire ça et s'il n'arrive pas à avoir son année il redoublera en but de 2 c'est peut-être plus raisonnable de l'envisager comme ça effectivement mais ça dépend aussi à quel point l'étudiant s'est maintenu à faux ou pas du tout on a par exemple plusieurs cas de figure qui nous posent problème et je pense celle qui est le plus difficile pour nous à gérer c'est une étudiante qui est toujours un petit peu en dessous de 10 dans tous les yeux qui est à fond elle est très sérieuse et très investie c'est juste qu'elle n'y arrive pas et donc on se dit finalement si elle redescend en but 1 en deuxième semestre malgré tout elle pourra déjà s'imprégner de comment ça fonctionne le but les compétences PSAE alors que ce n'est pas simple que si on lui laisse encore continuer en débuter c'est peu probable que ça aille très bien finalement c'est aussi un peu une perte de temps pour elle parce qu'elle devra peut-être recommencer directement en but l'année prochaine avec tout ce que ça implique comme complexité pour une étudiante qui n'est déjà pas très à l'aise et qui donne tout en fait je ne sais pas si je suis claire j'ai retrouvé le document il y a Lucie qui m'a renvoyé le schéma on peut faire un partage d'écran mais c'est illisible non mais il faudrait le décortiquer parce qu'il est assez complexe mais on pourra effectivement le renvoyer à tout le monde mais bon de toute façon ça va être et ça va être la même chose avec les deuxièmes années qui vont redoubler l'année prochaine alors moi oui oui voilà alors soit on dit ils refont absolument tout et puis c'est tout mais il y en a qui vont capitaliser des yeux de deuxième année donc est-ce que malgré tout on leur garde des notes celles qui peuvent à peu près rentrer ça va être la même chose c'est un peu à la carte oui c'est ça c'est le document Pascal un peu illisible quand même là les schémas c'est ça c'est le même ouais je ne sais pas si ça bien on en reparlera parce qu'il y a ce qu'on met dans les schémas et puis quand on est sur devant le cas concret comme Lydie a pu le dire parfois ça devient complexe effectivement il y aura du cas par cas et moi j'ai le cas aussi pour des apprentis c'est encore plus compliqué avec les contrats d'apprentissage derrière donc double peine bon écoutez on verra à la fin du mois le mois prochain pour moi à Paris on continue je vous propose oui alors je vais donc merci je vais vous parler des transferts de dossiers c'est une question qui était dans le chat et que j'avais anticipé donc le bureau sans faire dossier d'un département à l'autre d'accord donc le bureau était d'accord qu'a priori on reste sur un statut quo c'est à dire que les candidats qui ont postulé dans un département qui a affiché ses parcours très clairement sur parcours suple c'est où ils mettaient ses pieds il y a un tronc commun quand même fort on a pu montrer dans le programme qu'il y a vraiment un tronc commun fort et que la spécialisation et la coloration de parcours elle arrive progressivement S3 S4 et bien sûr S5 et S6 donc voilà il y a aussi l'idée qu'il y a une formation qui est polyvalente et que le parcours est certes déterminant mais n'empêche pas derrière d'avoir un bachelor TC bien sûr il y a toujours des cas particuliers la marge d'étudiant soucis qu'on peut entendre qu'on peut entendre et dans ce cas là il faut qu'il y ait l'accord des deux chaises du département concernés quand l'étudiant sort d'un département et souhaite entendre un autre il doit mettre en copie tout le monde et est-ce que vous avez des remarques à ce sujet on est parti sur le statu quo après si vous vous avez je dis bien qu'il y a des cas particuliers à la marge donc là on les laisse de côté mais est-ce que sur le principe du statu quo vous voyez un problème juste quand on dit l'étudiant a fait un choix sur Parcoursup est-ce qu'on considère qu'un changement d'orientation est un cas particulier ou il fallait décider avant j'ai pas compris excuse-moi tu vois nous ah oui tu ne proposes pas par exemple le Parcours 5 et tout à coup il veut faire le Parcours 5 c'est ça oui ils ont déjà fait des voeux entre un GACO des fois un GE un TC ils ne savent déjà pas forcément pourquoi ils sont là oui ben comme avant en fait c'est des A en TC GACO et GE et puis voilà ils peuvent faire des ressources humaines ou de la communication après leur BUT parce que si on commence à laisser la porte ouverte à l'histoire des parcours ils vont tous demander pour pouvoir changer d'IUT s'ils n'ont pas eu l'affectation qu'ils souhaitaient au départ ils vont tous dire ah oui mais là-bas ils font le parcours que là vous n'avez pas enfin ça va être en fait c'est une stratégie de contournement ils n'ont pas été accepté par exemple à l'IUT de Sceau et puis qui proposait le parcours et donc ils vont venir à dire ben voilà nous moi je suis je ne sais pas à Saint-Denis ou à Créteil et Sceau vous faites proposer un parcours que j'ai pas dans le moment moi j'en ai déjà qui m'ont sollicité après 15 jours de rentrée donc c'est clairement une stratégie oui oui c'est une vraie stratégie voilà oui quand on est dans un IUT où il n'y a pas grand monde à la ronde tu vois le problème n'est pas forcément le même non plus ouais c'est à dire que tu vois moi je suis dans un petit IUT j'ai eu le droit de faire que 3 parcours enfin j'ai pas la possibilité d'en faire plus le gamin sorti de terminale ben oui il était à Bellefort ça l'arrangeait bien je pourrais comprendre que ben finalement il se rend compte tu vois moi le parcours retail je le propose pas il se rend compte qu'avec ses stages il a adoré faire son expérience en retail enfin il va s'il accepte d'aller faire 200 km c'est peut-être qu'il a un vrai projet quand même oui mais justement enfin ce cas pose pas de problème si toi t'es d'accord pour le laisser partir et qu'en face il y a un département qui veut bien étudier sa candidature ça reste dans les voilà les petits cas qu'on avait de temps en temps je pense que la vraie sécurité qu'il faut avoir c'est chaque fois qu'on a une demande qu'éventuellement on pourrait accepter s'assurer que le chef de département de départ est d'accord parce que c'est justement pour pas vider certains départements le vrai enjeu il est sur ne pas oublier l'accord du chef de département de départ si tout le monde respecte ça il n'y a pas de soucis si toi t'es d'accord pour en laisser partir en particulier que d'ailleurs tu soutiens cette candidature il n'y a pas de il ne me semble pas que ce soit là la difficulté oui puis également pour contourner le problème des jeunes qui auraient des stratégies j'ai pas été pris dans telle UT sur parcours sub donc j'ai fait ma première année à tel endroit et je vais demander un transfert pour la deuxième année vous pouvez aussi considérer qu'un jeune qui n'aurait pas été pris sur parcours sub chez vous ne vient pas du tout ou chez vous c'est-à-dire ça peut être une condition est-ce que moi j'ai dit oui sur parcours sub à ce jeune alors peut-être que je peux regarder sa candidature en accord avec le chef du département du département de départ pour voir si oui ou non l'étudiant peut venir ce qui me fait peur Juliette c'est que je pense que ça va être une multiplication de toutes ces demandes et c'est ça le souci en fait c'est qu'avant c'était à la marge mais là si tu me dis qu'on doit retourner sur nos fichiers parcours sub de l'année dernière qu'il faut envoyer je sais c'est des idées mais je pense que nous par exemple on n'a pas le parcours 5 et là les premières stats montrent qu'ils veulent tous le parcours 5 ou le parcours 1 qui est à Aix et donc il va y avoir beaucoup de demandes puisqu'ils ont le droit donc moi j'ai peur que les collègues t'inquiète Gaëlle on les prendra pas les tiens c'est ça c'est ce que j'allais dire Gaëlle c'est pas la question c'est pas ça que je veux dire ni les prendre ni pas les prendre ce que je veux dire c'est qu'on va crouler sous les mails en fait c'est ça tu annonces clairement aux étudiants que ça se fait pas et que de toute façon les transferts c'est exceptionnel pour des projets particuliers et que tu leur donneras pas ton accord donc il n'y a pas de sujet moi je l'ai déjà annoncé je leur ai dit pour des raisons de santé pour personnel etc d'accord oui mais toi Marie tu en as 5 de parcours non j'en ai 4 ouais 4 tu réduis quand même moi j'en ai 2 donc forcément le problème c'est pas vraiment ne pas vider les départements voilà moi je pense qu'il faut sécuriser les autres départements on peut pas vider certains départements au profit d'autres les gros ne peuvent pas vider les plus petits c'est un peu ça l'idée vraiment il faut protéger tout le monde on est dans une forme de solidarité on est 83 départements il faut qu'on soit solidaires voilà je sais pas je me permets de dire Paris est hyper attractif je vais pas vider toute la banlieue et la petite couronne enfin ça oui c'est ce qu'on disait ce matin j'ai eu la collègue de Rohan au téléphone midi là qui est connectée et on a une règle de base de travail c'est que Lyon ne prend pas de dossier de transfert tant que le chef de DEP Rohan ou Saint-Étienne n'est pas d'accord explicitement voilà il peut y avoir des cas vraiment à la marge mais c'est des cas à la marge tous les semaines dans l'hôpital qu'à côté je veux bien ça m'arrivait une fois d'accord mais point et pour le reste ils sont inscrits dans une formation et si ils veulent changer ils se rescrivent en but ailleurs c'est tout moi j'ai une question il y a une proposition dans le mail qui me paraît assez simple c'est que ce soit le chef de DEP qui appelle quand il veut bien transférer un étudiant qui appelle son collègue et puis il n'y a pas de sujet moi j'ai une question qui est un peu à la marge mais à laquelle on va être confronté aussi c'est nous on a quatre parcours à Lens et effectivement comme disait la collègue il y en a énormément qui veulent faire le parcours 1 et le parcours 5 le problème c'est que le parcours 5 sur événementiel stratégie de marque j'ai quand même du mal à croire qu'on veut savoir sortir 90 personnes par an qui vont trouver un emploi derrière facilement est-ce qu'il est envisageable de limiter le nombre de groupes par rapport au parcours si on s'aperçoit qu'au niveau d'employabilité derrière c'est pas chouable je crois qu'on a le droit de proposer autant de groupes par parcours qu'on souhaite on a le parcours je crois qu'on va faire qu'un groupe et la question subsidiaire c'est comment on peut justifier entre guillemets qu'on a pris un tel et pas un tel autre puisqu'il n'y a plus de moyenne générale il n'y a plus de raison effectivement par rapport peut-être au parcours 5 qui est plutôt orienté vers la com etc tu utilises les compétences les compétences les compétences les SAE le portfolio tout ça le PPP aussi les notes dans les ressources parce que nous il y en a énormément sur de l'événementiel c'est impressionnant c'est impressionnant à Paris on ne pourrait faire que des groupes de marketing digital oui mais après quand tu leur as bien expliqué qu'ils ne trouveront pas de travail et que ce n'est vraiment pas le secteur surtout en ce moment qui est le plus porteur ils reviennent vite sur leurs décisions et puis nous on le voit parce qu'on a de l'apprentissage dès la première année tous nos groupes on a 44 apprentis ils sont à 3 exceptions près tous sur le parcours distri et puis parcours 8 ou 8 aussi il y en a 3 qui sont au parcours 1 et 0 en parcours 5 donc les apprentis sont complètement conscients effectivement que c'est dans ces secteurs-là qu'il y a possibilité de trouver du fun beaucoup plus facilement par contre en formation initiale ils n'ont pas encore ce raisonnement oui mais tu l'aurais je voudrais quand même intervenir parce que moi j'ai une licence pro événementielle évidemment qui fait un carton depuis très très longtemps l'année dernière on a battu le record des contrats d'alternance et d'emploi derrière donc il faut se méfier justement l'événementiel a tellement débauché en 2020 qu'en 2021 ils ont embauché on n'a jamais vu ça et le deuxième point que je voudrais dire c'est que le parcours ce n'est pas événementiel c'est stratégie de marque et des entreprises aujourd'hui qui recrutent pour animer les marques faire du brain content et tout ça il y en a beaucoup donc attention je ne suis pas du tout convaincue de ce qui est dit là sur l'employabilité des étudiants de ce parcours le problème c'est que si t'en sort si t'en sort effectivement trois groupes trois groupes à 25 par an au bout d'un moment enfin nous on est dans le bas de Calais tu n'as pas autant de boîtes événementielles que ça mais ça dépend des régions attention mais les débouchés dans l'événementiel ne sont pas dans les boîtes événementielles non mais même pour la stratégie de marque ça dépend des régions oui je crois que on est sur des questions locaux vous oubliez la poursuite d'études parce que là justement c'est peut-être aussi ces étudiants là qui iront dans les écoles de commerce les IAE etc et pour faire le lien avec ce que vous avez dit donc on a commencé une première cartographie des parcours avec vous savez vous avez rempli vous avez rappelé de remplir plusieurs fois un questionnaire bon et comme on n'a pas tout eu ben voilà c'est une première vision donc on va vous refaire un lien pour remplir de manière très précise région université IUT et parcours proposés là c'est vraiment voilà première photographie très très rapide mais voilà parce qu'il en manque tout le monde n'a pas répondu parfois certains ont répondu deux fois on voit voilà par exemple là qu'il y a des parcours qui reviennent assez régulièrement sur enfin qui sont bien bien présents sur telle région où c'est bien équilibré ou pas du tout vous voyez donc c'est intéressant après de pouvoir avoir cette cartographie qui est à compléter on est d'accord c'est une version 1 et ça permet aussi de savoir justement si de comprendre les stratégies des étudiants les fameuses stratégies pour le tournement par exemple ça permet de se positionner donc là pour l'instant on n'a pas tout d'accord c'est une première cartographie et ce que je propose le PowerPoint sera sur Agora ce que je propose avec Bernard qui pourra commenter s'il veut c'est un lien vers un nouveau questionnaire et avec des précisions Bernard tu veux intervenir je peux dire quelques mots effectivement j'ai mis le lien sur le chat donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus complet parce que là on était parti sur un questionnaire dont ce n'était pas l'objectif premier ensuite on a fait les nouvelles régions mais les nouvelles régions ça n'évoque rien à personne je rappelle que l'Occitanie ça commence à côté de Bordeaux ça finit à pratiquement à Nîmes donc ça n'évoque rien donc là dans ce qu'on a fait on a rajouté les académies les départements les universités les IUT donc sur le questionnaire il faut compléter les régions etc il y a trois menus déroulants l'adresse du site internet et puis au niveau des parcours vous mettez la ville de votre département au-dessous de chaque parcours ce qui va vous permettre de marquer ceci et donc ensuite avec le deuxième lien vous aurez accès au premier jet de visualisation mais ensuite on pourra travailler dessus pour avoir un tri en fonction de l'académie en fonction du département en fonction de la région en fonction de l'université etc pour avoir quelque chose de complet et puis d'un petit peu plus dynamique que la version que vous aviez et là c'était juste une projection très rapide voilà j'ai bien mis version 1 et puis avec Julien qui se sent inspiré on va essayer de voir si on peut paramétrer ça sur une carte de fond super voilà il y aura au moins un tableau dynamique et puis éventuellement quelque chose de plus convivial au niveau graphique voilà parce qu'en fait on a besoin de cette cartographie moi je sais que j'en ai pas des ouvertes voilà votre visio mais on va souvent me demander mais alors si vous ne proposez pas tel parcours qui le propose à côté enfin je comprends que je peux leur dire allez voir directement ce parcours sud mais c'est intéressant aussi de pouvoir répondre je vois qu'il y a donc qui a commencé à répondre donc c'est très bien c'est comme ça qu'il faut faire merci voilà peut-être juste un point encore dans les transferts de dossiers Anne-Marie c'est une question qui était dans le chat il y a un peu je n'ai pas vu déjà sur les transferts de dossiers alors je ne sais plus qui a posé la question mais sur des étudiants qu'on accepterait en début de S2 je remonte je ne sais plus qui a posé la question il y a un S2 je ne sais pas moi je ne fais pas est-ce qu'il y en a qui font ça peut-être un partage d'expérience parce qu'il y en a qui vont accepter des étudiants en S2 moi non plus je ne fais pas je ne peux pas vous répondre alors moi j'ai accepté un étudiant de GEA comme j'avais plein de démissions je me suis dit c'est l'année du test c'est un étudiant qui a fait un premier semestre en GEA donc son idée quand il est venu me voir c'était est-ce que je peux faire le S2 mais je redoublerai la première année donc il n'y a pas du tout promis qu'il validerait quoi que ce soit et on va voir ce que ça donne donc il était sérieux assidu il a passé tous les partiels et voilà en GEA donc on teste voilà mais je ne lui ai pas promis qu'il allait pouvoir compenser et passer en but de quoi apparemment il y a une à Quimper donc une L1 une personne L1 éco-gestion qui a démarré une prépa d'accord et sur les entrées et sur les entrées à la fin du but est-ce que les personnes ont des choses qui sont prévues est-ce que vous avez des passerelles par exemple donc une entrée en S3 parce que là elles sont clairement dans l'arrêté une entrée en but et là c'est sur e-candidat c'est sur e-candidat on est d'accord pas forcément tu peux décider d'accepter sur dossier si c'est vraiment que quelques dossiers nous c'est l'obligation si elle est la démarche oui tu peux mais tu peux aussi le faire en fonction de l'économie à Paris j'ai pas le droit si je veux passer par e-candidat sauf si c'est un étudiant de la même université donc par exemple L1 éco-gestion de l'université de Paris enfin si ça existe encore de GEA enfin voilà mais que ce soit la même l'université sinon ils doivent passer par les candidats je crois que c'est assez variable d'un établissement à l'autre donc en fait il n'y a pas de règle générale en revanche nous on a déjà accepté des GEA enfin une GEA en deuxième année TC ça s'est bien passé une petite qui avait fait une école de commerce qu'on a pris en deuxième année alternance donc au cas par cas en fonction des profits des étudiants pourquoi pas mais là il faudra que ce soit officialisé par une commission ad hoc de l'IUT sur le principe j'imagine que s'ils valident toutes les compétences de niveau 2 ça leur valide toutes les compétences de niveau 1 on ne leur donne pas les compétences d'entrée oui oui je pense que c'est ça c'est ça l'idée voilà moi je ne suis pas concernée je ne fais pas d'entrée ils sont trop nombreux donc s'ils partent en fait voilà on aura des groupes plus faciles à gérer donc on n'appelle personne voilà on n'en dit pas de partir mais on ne remplira pas au maximum bon courage Hélène trop le chat puisqu'on a tous nos problèmes aussi de vie en ce moment donc cartographie voilà c'était juste un aperçu de ce qui voilà des résultats qu'on avait obtenu c'est incomplet et donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit utile dans notre communication et entre nous même entre chefs de département c'est bien qu'on ait cette vision je pense alors normalement ça devrait être le travail des Ariuts de faire ça d'accord alors moi j'ai sollicité l'Ariut Île-de-France puisque nous avons maintenant Jérôme Lacueuil qui est à l'Ariut Île-de-France donc je lui ai dit que j'avais de bonnes idées pour l'occuper donc il a dit que c'était une bonne idée effectivement il ne s'en occuper mais voilà s'il y a juste l'Ariut Île-de-France qui fait ce travail ça ne sert à rien il faut qu'il y ait toutes les Ariuts me semble-t-il et si on attend peut-être le travail comme c'était assez légal je pense que ça si tout le monde répond vraiment les 83 départements répondent on va avoir une cartographie intéressante donc merci d'avance de remplir ce document voilà alors master de négociation alors là attention on rentre dans maintenant nos événements et ben voilà les conditions sanitaires actuelles alors fin des inscriptions le 15 janvier on est d'accord Lily oui sujet qui sera actuellement publié et eh bien on avait fait enfin Lily elle a lancé une enquête sur présentiel ou distanciel et il n'y avait pas de consensus dans les centres organisateurs on était à peu près à un centre sur deux qui a déjà aujourd'hui décidé de passer en distanciel et dans la réponse des autres centres le présentiel est bien sûr toujours conditionné par l'évolution des conditions dans les trois semaines en faisant un rapide tour tout à l'heure on a bien vu que certains établissements étaient amenés à passer en distanciel presque d'un jour à l'autre ce qui peut poser quand même des vrais soucis dans l'organisation de l'événement donc voilà je ne sais pas si tu veux enchaîner Anne-Marie sur la position du bureau le bureau oui le bureau on a réfléchi et on s'est dit qu'on va essayer d'être pragmatique on s'est dit que des étudiants qui vont être comme chez nous en ce moment en cours cas contact ou cas positif au dernier moment ne pourront pas venir donc le binôme ne pourra pas venir si l'un des deux ne peut pas s'inscrire vous voyez il y a le pass vaccinal aussi qui va être obligatoire pour certains événements notamment les transports et puis je ne sais pas ce qui va si les restaurants aussi enfin voilà donc comment on va gérer les étudiants qui ne rentreront pas n'entreront pas dans les cases et sur place également si les équipes je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais nous voilà s'émiettent petit à petit parce que cas contact ou cas positif donc ça peut être des personnels administratifs ça peut être des enseignants ça peut être aussi des jurys comment on procède si tout le monde est cas contact c'est un peu l'idée donc nous on s'est dit qu'il faut être prudent et passer en distanciel parce que c'est en fait un peu demain le 5 février c'est dans peu de temps et on ne pense pas la vue les chiffres actuels qu'on va arriver à un plateau en termes de pandémie oui Mathias Bellus bonjour d'alternance ah Abdoul t'es au téléphone mais t'es en même temps en ligne bon si je d'accord ok là enregistré Anne-Marie j'ai une question puis Liliane aussi par rapport au master je comprends que la situation soit très compliquée que les centres les centres de master sont en plein boulot pour se préparer accueillir les jurys etc mais l'idée de décaler les altissiades au mois de mars je trouve que c'est une super idée est-ce que vous avez envisagé l'idée peut-être de décaler les masters de quelques mois ils sont en stage les étudiants pour beaucoup oui ils sont en stage mais est-ce que participer à un master même si on est en stage enfin est-ce que c'est impossible ça m'étonnerait excuse-moi là on a réussi à déplacer les altissiades donc de janvier à mars février donc il fait en mai ou avril moi je pense que c'est pas la période enfin là ils sont sur les poursuites d'études en deuxième année ils sont sur les stages pour beaucoup d'établissements alors pas tous mais pour beaucoup voilà moi ça me paraît quand même compliqué moi je sais pas c'était une suggestion comme ça je suis d'accord mais très clairement si je dis aux étudiants à Paris on décale en avril il n'y aura plus personne non mais sans décaler en avril peut-être qu'il faut poser peut-être la question oui mais c'est pas peut-être que fin mars je sais pas quand est-ce qu'ils partent tous en stage moi fin mars je les ai pas après c'est stage mais bon comment ? la difficulté peut-être quand même c'est que je pense que dans les jurys sont calés je sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes mais j'imagine que ouais les jurys sont calés les jurys sont calés c'est ça donc ça peut être compliqué quand même de reporter c'est vrai qu'on l'a pas envisagé aussi peut-être parce que c'est quand même un événement qui se réalise avec moins de difficulté en distanciel que les altissiates c'est un peu ça notre idée Sylvain donc c'est vrai qu'on n'y a pas pensé qu'on espérait aussi que ça puisse se faire au bon vouloir des centres en présentiel ou en distanciel ce qui nous semble compliqué actuellement c'est de dire les centres qui affichent présentiel est-ce qu'ils seront pas amenés en dernière minute à basculer en distanciel on sait que certains étudiants prennent en charge eux-mêmes leurs déplacements donc ils vont plutôt être sur des billets de train souvent pas remboursables sur des nuitées d'hôtel pas forcément remboursables négocier à distance c'est aussi préparer je pense je suis pas spécialiste mais j'imagine qu'on prépare différemment ces outils d'aide à la vente quand on est en distanciel que quand on est en présentiel donc je pense qu'à un moment donné c'est important de trancher et bien sûr s'il faut trancher aujourd'hui la position du bureau c'est plutôt d'opter pour le distanciel en fait il faut qu'on tranche aujourd'hui parce que les étudiants vont commencer à prendre leurs billets de train ou des réservations d'hôtel nous on a déjà réservé donc je suis un peu inquiète d'un coup quand vous me dites ça bah oui mais si tu as des cas contacts qui peuvent pas se déplacer tu fais comment ? oui oui je sais mais bon on peut pas se permettre de prendre les billets de train au dernier moment Marseille-Dunker c'est pas à côté donc on a déjà acheté nos billets ouais moi j'ai une comptable qui est très pragmatique et quand je suis venu pour réserver les hébergements et les billets de train elle m'a dit non non Sylvain compte tenu du contexte moi je te fais pas de mission pour tes étudiants et je m'aperçois qu'elle a été sage nous c'est pareil il n'y a pas de mission signée compte tenu du contexte donc je suis en train de me dire que bon les collègues ils nous écrivent ils nous envoient leur programme etc je comprends quoi je veux dire enfin là c'est un peu la luche froide nous pour l'instant nos étudiants n'ont pas le droit d'y aller je ne sais pas si ça va bouger mais moi c'est pareil il n'y a pas de mission impossible ça aussi c'est qu'en distanciel on reste ouvert à tous alors que si on est en présentiel on ferme la porte à certains étudiants qui du coup n'ont pas les autorisations pour sortir de leur université oui exactement c'est ça après il y a déjà plusieurs centres qui avaient opté pour le distanciel comme Metz Caen toi aussi Limoges Sabrina vous étiez sur la Rochelle la Rochelle aussi oui sur du distanciel et puis après les autres qui ont donné suite étaient toujours sur présentiel a priori mais moi c'est le a priori qui est compliqué à gérer si je peux me permettre oui Viviane moi c'est vrai que j'en avais discuté avec mes collègues ici et puis on favorisait le présentiel après c'est vrai que je suis consciente qu'il y avait un risque d'abord le risque que moi et ma collègue qui gérons ça déjà nous sommes atteints et mis un peu en distance si jamais on n'est pas bien donc je comprends tout à fait qu'on bascule la semaine dernière ça allait à peu près sur Dunkerque là aujourd'hui on constate que c'est très très calme au niveau de l'université donc je pense que le nombre de cas a dû pas mal évoluer quand même mais on n'a pas de stats on n'a pas de chiffres donc je ne peux pas vous dire mais c'est vrai que les couloirs sont très très calmes non mais moi je ne veux pas absolument du présentiel je veux juste qu'on prenne une décision rapidement et je pensais même qu'on aurait pu prendre avant si tout le monde était d'accord pour faire du distanciel pour pas qu'on se lance dans des commandes comme on a vu le problème c'est qu'on navigue un peu à vue je comprends parce qu'on est dans une situation bizarre c'est qu'on a fait du distanciel 15 jours et là on nous annonce que lundi on reprend tous en cours normalement tu vas voir si ça va durer longtemps nous Gaëlle je pense qu'on évolue vers l'inverse oui c'est ce que je viens de dire je suis désolée c'est Léa moi je pense qu'on nous a laissé reprendre et que petit à petit je ne suis pas sûre qu'on aille jusqu'aux vacances de février qu'on est sorti du truc et qu'on est content de reprendre en présentiel je ne sais pas ce qui va se passer parce que sur les bouches du Rhône c'est la catastrophe mais bon comme on a été la seule université à prendre cette décision là je pense que ça n'a peut-être pas fait l'unanimité auprès de tous les présidents de l'université la décision qui a été prise courageuse par notre président et du coup lui il a dit lundi on reprend tous on est les seuls à être en distanciel officiellement 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 si on prend à mon avis c'est demain les masters si on prend les risques de cas positifs des étudiants le risque des cas positifs des jurys le risque des cas positifs des enseignants qui organisent le fait qu'on ne pourra sans doute pas mettre en œuvre sur les centres des moments de convivialité pour les étudiants c'est sûr est-ce que ça vaut bien la peine de faire traverser la France à nos étudiants à une période effectivement où les formés au télétravail c'est bien aussi donc donc effectivement peut-être on va regretter à posteriori mais aujourd'hui ça me paraît risqué je pense que c'est pour les centres organisateurs s'ils ont des binômes qui finalement viennent d'autres qui ne viennent pas des jurys qui sont là qui ne sont pas là ou des profs effectivement Viviane on n'avait pas pensé même des profs qui organisent oui mais j'ai le cas d'enseignants qui doivent assurer des cours mais même là heureusement qu'on n'est pas sur distance je ne dis pas que c'est bien mais parce que là comme ça contact ou petit Covid pas trop fort ils assurent distance mais ils n'ont pas de venir à l'EUT on est d'accord pour le distance pour tout le monde Julien il dit et le risque de l'étudiant super motivé qui ne dit pas qu'il est positif je fais grand avis donc ça sera encore une édition à distance je vais faire un mail à Tours quarantaine d'étudiants positifs cas contact oui moi c'est pareil c'est explosif donc je pense que c'est plus sage et c'est regrettable mais plus sage on va dire comme ça regrettable parce qu'on aurait bien voulu travailler autrement mais plus sage de passer au distanciel il faudra que bien sûr on travaille avec Lili on verra avec les collègues de tous les centres pour voir comment vous mettez les choses en place les horaires ils savent faire ils l'ont déjà fait l'année dernière on va s'adapter il faudra me briefer un peu en revanche on a un très très mauvais réseau wifi sur l'université donc il faut que je briefe mes jurys on va s'adapter ça va aller ok bon on va sur la position plutôt sécurisée voilà de ne pas faire des de mettre en difficulté et les en fait c'est à la fois mettre en difficulté des étudiants qui se déplacent qui ne pourraient plus parce qu'ils sont préparés sur le binôme et finalement ils ont un cas contact ils ne peuvent pas venir et puis aussi sur place mettre en difficulté les organisateurs parce que sur les 5 binômes ou je ne sais pas 10 binômes prévus il y en a plus que 2 je ne sais pas ça peut être aussi catastrophique en termes d'organisation non je ne sais pas Caroline tu voulais intervenir je crois Caroline tu entends pas si vous m'entendez tu augmentes le son de ton portable ton pc si vous m'entendez un peu rapproche-toi de ton micro alors je vais me parler plus fort juste pour vous préciser qu'en termes d'organisation à distance c'est aussi très compliqué au niveau des connexions et compagnie pour avoir organisé l'année dernière le Master Négo à Lyon je pense que le Grand Gaz vous avez eu dans vos départements vous s'en plaindre les connexions les issues la bande passante c'est aussi un enfer enfin voilà nous on était tous partis sur un scénario en présentiel je ne peux pas accueillir nos 29 binômes actuellement inscrits sur l'événement de Lyon sur l'événement de Lyon c'est vrai ça va être compliqué d'accord oui là c'est clair Caroline oui on l'entend bien mais tu vois 29 binômes ils vont devoir prendre le train ils n'ont pas le pass mais de toute façon tu n'auras pas les 29 sur place ça c'est clair alors peut-être que tu peux en prendre moins je ne sais pas en distanciel je ne sais pas combien se sont inscrits déjà 29 c'est ça son problème c'est qu'elle en a déjà 29 à Lyon oui mais comme il y a aussi la même chose oui bon c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué dans les centres qui comme Lyon sont prêts à accueillir vraiment beaucoup de binômes merci Lyon d'ailleurs parce que vous êtes un des centres qui en accueillait tous les ans le plus mais c'est vrai que du coup ça devient compliqué je comprends très bien les connexions tout ça c'est pas il y a un vrai problème c'est vrai c'est pas pour appuyer qu'il se soit mais Cisco Bebex l'année dernière a très mal fonctionné oui mais Anne-Marie c'est l'outil imposé non je suis venue à Lyon faire une formation à Lyon et on a utilisé Zoom oui mais il faut demander l'accès à titre individuel à la DSI de l'université qui ne les donne qu'au compte-goutte et donc pour l'IUT c'est Webex donc je pense que si Caroline faisait la demande pour des comptes-zoom ça rajouterait encore une couche d'administratif de l'organisation ok parce que à Webex parce qu'ils savent l'utiliser il n'y a pas de soucis à Teams ah oui vous n'avez pas le droit à Teams oui c'est ça Webex a été un problème après on peut se renseigner pour avoir l'accès Zoom ou Teams Teams c'est installé sur Microsoft sur les sur les réseaux d'ordinateurs Teams ça marche très bien c'est peut-être plus simple parce que c'est déjà installé oui comme le dit Anne-Marie que Zoom il n'y a rien à faire bon on se renseigne mais c'est vrai on se rejoint Caroline sur la difficulté voilà on est toujours sur des nombres très importants et puis l'étudrice du projet Master Nego Caroline et Charlotte voilà se donnent à fond et c'est vrai que c'est une déception pour nous il y a combien de il y a deux deux centres qui proposent les mêmes Master oui il y a Laval et Lyon et à Laval il y a beaucoup d'inscrits aussi et bien je ne sais pas Laval a limité dès le départ le nombre de binômes donc je pense qu'ils en ont beaucoup moins à Laval on doit en avoir huit je pense bonjour moi c'est ça j'ai posé la question est-ce qu'on peut faire un équilibre ? est-ce qu'on peut en prendre douze à Laval pour décharger en distanciel ? ouais pourquoi pas oui pourquoi pas quand c'est en distanciel ça change ça peut équilibrer peut-être oui bien sûr pourquoi pas est-ce que vous en pensez qu'on peut équilibrer ? c'est une bonne idée merci pour ces solutions trouvées en direct en fait c'est comme ici tu n'as pas le prof tu trouves quelqu'un d'autre sur Zoom il y a deux jours j'ai dit on ne prend pas et que Jean a dit on a des billets on a pris alors qu'est-ce qu'ils parlent bien fort Émeric pardon Lydie tu as une question je ne sais pas je ne me rends pas compte si en termes d'organisation c'est beaucoup plus complexe mais est-ce qu'il y a effectivement un mode qui soit envisagé comme du présentiel avec possibilité alors je dis hybridation mais je ne sais jamais lequel qu'on met une fois mais bref vous m'avez comprise en présentiel et distanciel en simultané ça peut régler le problème des multiples connexions qui sont des fois ingérables et puis tout en permettant à ceux qui peuvent être là et qui sont pour l'agence de paix ils seront la veille s'ils peuvent être là avec leur test oui et donc après le problème que tu as aussi Lydie sur le commodal certains en distanciel merci ça y est je ne savais plus c'est que tu crées à un moment donné un écart puisque moi j'ai fait des masters la semaine dernière avec mes premières deuxièmes années enfin des masters des sélections pour les masters justement en français et en langue et en fait tous les binômes qui étaient cas contact et qui étaient positifs et qui ont négocié à distance ont eu une moins bonne note c'est-à-dire tu crées une différence l'interaction quand on est face à face elle est quand même différente de l'interaction que tu peux avoir il y a un problème d'équité en plus pour les centres tu mets deux logistiques en place différentes encore plus lourds pour eux à jouer je pense donc je pense qu'ils prennent la décision que ça se mette en distanciel ok il y a un autre argument aussi c'est le fait que si on a un cluster qui éclate je ne sais pas je prends Lyon par exemple c'est forcément sur le réseau TC que ça va retomber quoi et en termes d'image on ne va pas sortir forcément très grandit oui mais on est positif dans le réseau TC Bernard il faut bien être positif sur quelque chose très très positif d'ailleurs certains d'entre nous ont été voilà je parle de moi aussi mes vacances ont été très covidées bien non mais c'est pour ça ça peut arriver du jour au lendemain on ne s'y attend pas on ne sait même pas qu'on est positif et on le découvre voilà bref donc on tranche sans oui tout le monde regret on est d'accord on regrette on est les premiers à regretter moi aussi je suis en train de tout organiser pour pouvoir partir je sais qu'ils sont à fond je vais leur dire écoutez maintenant vous voulez vous organiser pour trouver des salles à limiter pour vous mettre voilà à distance avec les centres mais ce sera notre organisation qu'est-ce que vous voulez je crois qu'il faut quand même sécuriser enfin il faut être vigilant et protéger nos collègues nos billettes nos étudiants je ne sais pas ce que ça fera au micro dans deux semaines forcément personne ne le sait bon donc on passe là-dessus je t'écrirai sur le document il reste combien de temps parce que moi à 17h il faut que j'arrête bon ça va aller vite les derniers points excuse-moi tout le monde m'écrit dans différents donc moi je n'ai pas le temps de tout lire je vais dire après les altissiades 15, 18 mars donc pareil je laisse Lili et peut-être Marc prendre la parole voilà oui les altissiades donc on a reporté l'événement alors les inscriptions se finissent comme pour les masters le 15 à priori j'ai mis 20 équipes mais il y a une équipe qui vient de s'inscrire et j'ai un contact ce matin avec un autre en autre IUT donc on devrait être 22 équipes je corrige donc c'est pas mal parce qu'avec le changement de date on pensait perdre plus d'équipes que ça on est quand même un peu moins que d'habitude ces dernières années on était toujours autour de plutôt 28 29 30 donc là on serait à 22 le sujet de négociation va être publié le 17 janvier il est arrivé un grand merci à Gaël donc Marseille qui ne participe pas aux altissiades donc c'est Gaël qui a réalisé le sujet merci beaucoup Gaël de t'être investie là-dedans donc il sera diffusé et il y a eu quelques changements de date aussi puisque vous savez que les étudiants ont à rendre des documents pour expliquer le lien avec la région de l'Eurogenie pour des musiques aussi des documents pour le salon donc toutes les dates vous pourrez le dire à votre équipe que toutes les dates sont à jour donc toujours sur le site officiel que je vous ai réunis altissiades.eu le règlement est à jour d'ici là ça puisse se faire on est quand même sur une une échéance plus lointaine donc on suppose qu'on y sera oui voilà et là on l'espère parce qu'on a quand même déplacé parce que finalement vu les épreuves il est difficile de déplacer enfin déplacer comme refaire d'autres épreuves c'est très compliqué on a compris que l'année dernière les i-altissiades c'était vraiment dernier recours un remplacement mais qui n'a pas satisfait bien sûr les organisateurs d'une part c'était compliqué en espérant bien sûr qu'Omicron ne soit pas remplacé par une variant plus terrible mais ça je n'en sais rien bon c'est pas drôle mais comme là j'ai reçu que des SMS pour dire que tout le monde est qu'un contact avec les Covid alors qu'ils sont à distance donc en fait je m'en moque je ne veux pas le savoir parce que je ne les vois plus mais bon ils me le disent alors projet de partenariat avec le commerce équitable France je vous ai envoyé dans le document qui était l'invitation ici à céder le document que je vous mets là et de manière bien sûr un peu réduite il y a un objectif de partenariat que j'ai donc que je vous propose donc c'est un contact avec les organisateurs et l'idée c'est de faire en sorte que nos étudiants puissent s'investir dans le commerce équitable autour d'un certain nombre de projets donc ça peut être dans des SAE donc il y a des propositions des SAE dans des ressources les masters de négociation pourquoi pas pour avoir des sujets autour du commerce équitable donc voilà je pense qu'il y a de quoi faire et donc je voulais avoir un peu votre avis sur si vous avez le temps de le lire ce document déjà d'une part et puis me donner votre avis sur ce projet personne je veux pas le tchat non il n'y a personne qui réagit pour l'instant ok si vous êtes intéressé par cette oui excuse moi c'est attend je vois mon casque vous m'attendez ? oui oui et ASSO ça nous intéresse parce que ça fait quelques années qu'on a un projet avec un réseau des commerces équitables qui s'appelle Fairtrade et justement on est en train d'avancer vers la labellisation de l'UT d'accord on est intéressé pour la question voilà et donc vous êtes déjà vous dans le mouvement oui et là ce partenariat pourrait mettre peut-être accélérer peut-être justement la labellisation donc ça fait intéressant oui ok je vais lire ça attentivement et oui donc c'est là c'est un peu en version réduite mais je l'ai envoyé dans le mail donc vous pourriez le lire normalement d'accord ouais Lydie merci Anne-Marie c'est pas Lydie il y a une main levée je sais pas si c'est un oubli c'était de tout à l'heure en fait j'avais appuyé je sais pas comment je l'enlève baissez la main parce que c'était sur les masters donc pardon mais peut-être si il y avait des interventions c'est possible on peut avoir plein d'idées surtout retour plutôt positif dans le chat Angoulême aussi ils ont déjà des cours qui sont axés sur le commerce oui c'est pour ça que voilà ça pour accompagner ce qui a déjà été mis en place ou peut-être innover sur cette problématique donc il y a un lien d'inscription je vais mettre le powerpoint sur Agora dont vous aurez le lien voilà un doodle pour choisir une date à laquelle vous pourriez être en contact avec madame Ménard qui est la la personne qui coordonne ce projet voilà bon j'y serai aussi enfin je vais je vais m'inscrire au début ils avaient mis ça pendant les masters de négociations j'ai dit ah non c'est pas bon donc ils sont déplacés mais parce que même qu'on soit présentiel il faut qu'on accompagne nos équipes c'est clair et donc il y a plusieurs dates sur les que vous pouvez cocher pour un rendu et donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas je remettrai le lien sur Agora Anne-Marie on te demande si on doit adhérer individuellement en tant que département non c'est un partenariat du réseau pour l'instant c'est le projet là après maintenant je vais affiner si je vois que il y a pas mal de chefs de département qui sont intéressés et bien je vais signer le partenariat réseau ACD et donc commerce équitable France puisqu'il y a effectivement je vois qu'il y a des réponses positives on verra après le nombre de personnes aussi qui s'inscrivent qui sont intéressées pour avoir une information et à partir de là le partenariat se fera au niveau du réseau TC France bon vous lirez la documentation ultérieurement je comprends beaucoup d'informations d'un coup et comme il y a ce Doodle je vous en ferai peut-être un mail avec le Doodle comme ça ce sera pas plus mal et vous pourrez vous inscrire et moi aussi parce que je ne suis pas encore rempli le Doodle je vous le dis tout de suite j'ai eu le même mais je ne sais pas je n'ai pas eu le temps de le faire non plus alors je laisse la parole à Nathalie notre trésorière si elle est encore là je ne sais pas si elle Nathalie bon je ne sais pas voilà je suis en train de bidouiller je fais n'importe quoi c'est quoi mes étudiants voilà appel à cotisation je vais le faire donc le montant de la cotisation 2022 a été voté lors de la dernière RACD vous vous rappelez donc 450 euros certains départements avaient demandé d'ailleurs en octobre à régler la cotisation de manière anticipée pour clore leur budget donc il y a 11 départements qui ont déjà envoyé avant de commande avant fin décembre pour pouvoir payer en avance et donc les autres départements vont recevoir un appel à cotisation pour fin d'ici vers janvier pour cette année 2022 je ne sais pas si maintenant vous avez d'autres éléments des questions je sais que la collègue de Metz avait posé une question par mail à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre sur une année spéciale je ne sais pas si elle est là si elle souhaite s'exprimer ou poser sa question est-ce que vous l'avez échangé avec des collègues ? oui, je suis là j'essaie d'allumer la caméra c'est bon, on te voit voilà donc en fait nous envisageons nous à titre de passerelle de créer un but 2 qui correspondrait au DUT année spéciale mais bien sûr qui conduirait à une entrée en but 3 comme les autres étudiants donc voilà j'aurais aimé entrer en contact avec des collègues qui travaillent sur le même type de projet pour qu'on discute le programme pour qu'on discute des difficultés donc nous on a regardé quel parcours pourrait davantage convenir par rapport aux étudiants qu'on a généralement en DUT année spéciale donc nous ce serait le parcours 4 centré sur la relation client c'est vrai que majoritairement ce serait ce parcours là donc voilà l'appel c'est bon je sais que le réseau TC ne peut pas gérer cette question qui dépend des universités précisément mais j'aurais aimé entrer en contact avec les collègues chefs de département qui sont sur le même genre de projet de manière à travailler ensemble et peut-être être plus efficaces et pouvoir faire remonter éventuellement nos idées nos suggestions ouais c'était bien de profiter de la CD donc peut-être remettre ton mail dans le chat comme ça les collègues qui sont intéressés pour échanger avec toi sur ce sujet vous puissiez faire votre petit groupe de travail et puis pourquoi pas nous en faire part d'ailleurs moi d'accord très bien merci Anne-Marie voilà j'avais pas le temps de te répondre je t'avais dit on verra mais j'avais pensé j'avais ta question très bien merci c'est plus efficace d'ailleurs aujourd'hui c'est très bien comme ça merci beaucoup est-ce que il y a une question sur est-ce qu'il y a beaucoup de départements qui gardent des LP banques suspens ah oui j'ai pas de à ce que visiblement qu'un père mais bon peut-être il faudra faire je sais pas c'est une question de mon directeur d'IUT parce que comme moi j'ai proposé de la garder suspendue il me demande alors lui en fait il devrait se former lui nous on l'intègre dans le but à Bayonne on est en train de discuter avec Diffka mais finalement ils ont fait l'intégration dans le but Metz aussi on a une licence par alternance une licence classique et on intègre les deux c'est Grégory TC Senard question quand vous les intégrez vos licences est-ce que dans un même groupe vous allez avoir et des buts 3 avec le parcours qui est plutôt plutôt fléché comme celui-ci et vos LP banques ou alors vous dissociez bien des groupes physiques différents parce que c'est un gros débat qu'on a avec notre directeur aussi je sais nous c'est des groupes différents buts 3 parcours je sais pas comment tu peux mettre tout le monde en merveille je sais pas comment tu peux mettre tout le monde en merveille après peut-être que je me trompe je sais pas donc Metz et Bayonne intègre toi aussi Anne-Marie tu intègres oui j'intègre alors j'intègre par étapes parce qu'il faut savoir que j'ai 4 groupes assurance banque finance 4 là je vais avoir là je vais avoir à priori un parcours peut-être 2 groupes donc en apprentissage parce que c'est tout en apprentissage chez nous sur ce parcours et une licence suspendue pendant un an quelque chose un peu boiteux là je sais pas trop voilà je sais pas et moi la question que tu poses Régory je sais pas comment tu vas faire parce que ça veut dire que tout le monde va avoir une coloration c'est-à-dire que la coloration c'est la banque nécessairement oui alors après avec l'adaptation locale on va pouvoir jouer un petit peu mais oui mais si tu pénisence banque et LP banque en même temps que ton groupe qui est but 3 parcours 4 ça veut dire qu'ils vont suivre les mêmes cours tu veux le prof il va pas alors en fait concrètement c'est pas trop pour la banque c'est pour le parcours MPV c'est notre licence pro MPV d'accord qui pourrait qui pourrait poser soucis et parce que moi si j'ai bien compris les directrices des études également c'est qu'un but 3 vient d'un but 2 c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas cohérent de mettre des étudiants qui viennent de BTS ou autre dans un groupe but 3 enfin moi si tu peux faire une passerelle alors quand tu dis passerelle c'est qu'on fait une sorte de oui c'est ça ils viennent sur parcours sur e-candidat enfin tu ouvres par exemple pour e-candidat et tu les sélectionnes d'accord nous on a ce problème-là parce qu'en fait nous la plupart des gens qui viennent en LP Bank c'est des BTS c'est pas tellement nos étudiants mais je sais bien pourquoi on l'intégrerait en fait dans un parcours et pourquoi on ne la laisserait pas suspendue c'est une histoire de moyens humains je vais poser la question parce que mon directeur me demande de faire un petit sondage donc on peut tricher et dans un but 3 parcours X ou Y peu importe avoir des jeunes qui viendraient de BTS mais que l'on aurait accepté on va dire sur dossier c'est pas tricher c'est prévu dans les passerelles nous on a eu de longues discussions parce que à Bayonne il y a 6 groupes de LP Bank et au départ DIF-CAM se demandait LP suspendu but TC but GEA d'ailleurs parce qu'on travaillait beaucoup avec GEA sur cette LP et finalement en sélectionnant les dossiers alors il faut avoir le vivier en sélectionnant les dossiers le choix c'est on intègre tout d'accord donc des BTS évidemment mais il va falloir sélectionner les BTS nous a priori aussi et Karine oui parce que je ne suis pas encore au but 3 déjà on va essayer de mettre le but 2 en place oui le parcours il commence en but 2 donc c'est vrai moi il commence en but 1 c'est même pire oui donc je ne sais pas très clairement je peux être PS et D mais je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine pour la LP banque franchement ok le parcours il commence en but 2 mais tu fais un parcours business développement les compétences qui vont acquérir il n'y a pas de soucis pour la banque et nous on travaille sur la maquette du but 3 coloration banque avec l'adaptation locale tu rajoutes très facilement les cours en lien avec le droit du patrimoine les marchés financiers sans difficulté en tout cas sur le parcours 4 il n'y a pas de difficulté vraiment le parcours 4 c'est le plus facile adapté on l'avait fait exprès en revanche Grégory quand tu parles du parcours 3 ce n'est pas aussi évident parce qu'en plus nous on a Distrisup qui reste bien fléchée ça on l'a bien compris au travers des différents messages avec le réseau il y en a combien qui gardent la licence pour banque moi j'ai une année suspendue toi tu as une année nous on a deux groupes on a deux groupes on aura deux groupes genre un groupe suspendu mais une année sur une année aussi d'accord et les autres plus personne ne l'a suspendue la licence et si à l'année on la garde suspendue avec trois groupes à Belfort également à l'IUT de Saint-Denis c'est en réflexion à Saint-Etienne c'est donc la licence banque elle est suspendue avec deux groupes et donc les avis sont partagés oui c'est ça merci non mais c'est bien d'avoir comme ça tu as un regard tu veux dire que tout le monde ne fait pas la même chose les deux sont possibles a priori merci comme ça tu as des arguments tu avances plus d'arguments les tiers on va essayer merci beaucoup ouais d'autres questions moi j'avais une question Grégory peut-être que j'aurais dû la poser dans le chat mais ça concerne tout le monde est-ce que la réunion avec le Green de l'Espoir avait eu lieu est-ce qu'il y a des informations importantes que je dois mettre sur le réseau la réunion a eu lieu oui des informations en direct non ils vont recommuniquer avec nous d'accord donc ils ont ton contact et le nôtre les deux qui vont participer mais non il n'y a rien eu de spécial c'était très corporate et pour expliquer pour cautionner le fait de participer à cet échange voilà il n'y avait rien de plus d'accord rien de révolutionnaire plus éventuellement là en question diverse à la fin non tout va bien ok d'autres questions qui vous viennent à l'esprit en lien direct avec ce qu'on a proposé aujourd'hui vous présentez aujourd'hui ou d'autres questions peut-être qu'on n'a pas abordé parce que le temps est parti bonjour Christine j'ai une question j'ai une question alors qu'il y a un peu très accessoire par rapport à tous les sujets importants qu'on a traités c'est sur le projet transverse de deuxième année et en fait on se pose la question de savoir si le projet transverse est l'équivalent de notre projet tutoré qui correspondrait aux trois compétences au tronc commun ou si chaque projet transverse ex-projet tutoré devrait plutôt s'adapter au parcours non non c'est la première c'est la réponse une c'est le projet tel qu'on le fait aujourd'hui le projet tutoré aujourd'hui d'accord ça nous simplifie beaucoup la vie c'est un peu pour ça qu'on l'a gardé et qu'on l'a défendu ça n'a pas été simple je ne sais pas si les collègues du bureau sont là on n'a pas eu voilà ça n'a pas été très simple et qu'on a réussi à le défendre et à le conserver de but 2 de but 1 ça n'a pas été simple c'était une longue bataille et on y en parlait encore la semaine dernière donc si tu peux comprendre d'accord donc tout le monde va le conserver en fait comme on le faisait actuellement on peut le conserver comme on le fait actuellement puis après il y a de l'attention locale comme on l'a vu oui sur ce projet ou sur les portfolios voilà d'accord d'accord merci beaucoup merci il y a Corinne moi je voulais juste rebondir j'ai eu enfin accès à ma caméra et à mon micro super bonjour à tous mes herveux de Corse déjà bon justement pour revenir sur les projets tutorés les alternants se plaignent parce qu'ils ont énormément de travail et que jusqu'à présent à l'IUT les alternants n'avaient pas de projet tutoré alors comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est perçu chez vous dans les autres et que comptez-vous faire nous on essaie d'alléger un petit peu le projet tutoré version alternant je dirais mais c'est compliqué en fait on est obligé d'alléger parce que déjà on a moins d'heure c'est-à-dire réduit à 15-20% ta maquette t'as moins d'heure donc il faut faire un projet beaucoup moins ambitieux un projet moins ambitieux pour tous les étudiants mais en apprentissage en apprentissage je parle des groupes la version Corinne la version qu'on étudie nous à Bayonne c'est de supprimer le projet transverse pour les alternants parce que comme justement dans le but TC on a une ESAE transverse en commun une ESAE parcours celle-là se rajoute nous c'est là-dedans qu'on va faire et on va sans doute pas le faire pour les alternants en se disant que l'ESAE c'est fait pour qu'ils appliquent et tout ça et en même temps eux ils appliquent mais le projet les autres ESAE on réfléchit à ça nous on n'a pas tranché d'accord nous aussi on aimerait bien réfléchir à ça à part qu'on nous a dit que c'était pas possible ben voilà voilà on nous a dit il faut faire remonter une note obligatoirement c'est ça et le projet transverse en fait c'est une ESAE oui mais comme une ESAE c'est l'adaptation locale c'est ce que tu veux l'adaptation locale à l'intérieur tu l'appelles projet et tu mets ce que tu veux dedans tu l'amènes ça ne s'appelle plus projet tutoré ça s'appelle projet tu réserves une note de ta SAE que tu vas basculer dans ta ligne projet transverse moi je pense qu'il faut être très très parce que nous c'est pareil les alternants on ne va pas s'amuser oui ou tu leur fais faire un truc en entreprise et tu considères que c'est un projet qui vient travailler la marketing la vente moi je pense qu'il faut être pragmatique nous on est sur cette réflexion ça c'est sûr on a essayé le projet en entreprise et ça n'a pas été une réussite oui nous aussi c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas tous le même type de mission et le même type d'entreprise ça va de la banque à la vente directe donc c'est très compliqué aussi d'adapter et puis les entreprises ne jouent pas trop le jeu donc c'était assez compliqué et en fait ce qu'on a fait cette année on leur a mis des projets internes plus simples par exemple valoriser l'apprentissage auprès des premières années on leur a fait des choses comme ça qui sont plus simples que les projets d'études des deuxièmes années et là ça marche à peu près c'est ce que j'ai fait enfin c'est pas moi c'est ma collègue qui l'a organisé là ils font un amphi enfin ils ont préparé une mission c'était vraiment de préparer une présentation en amphithéâtre de leur expérience d'apprenti de tout expliquer ce qu'est l'apprentissage qu'est-ce qu'est un CFA pour les inciter à potentiellement peut-être rejoindre l'erreur des apprentis au but d'eux c'est ça on a fait la même chose après nous à l'heure actuelle à Lyon les alternants de deuxième année sont dans les projets tutorés avec les autres étudiants d'initial ça fonctionne on en a aussi certains qui sont mélangés avec d'autres ceux qui ont commencé l'apprentissage plus tard et qui avaient déjà un projet et ça fonctionne aussi il y a une question dans le chat Anne-Marie sur les recommandations de la CDTC sur la réduction du pourcentage là pour l'instant on n'y a pas travaillé on essaie déjà de faire de finaliser la maquette formation initiale il y a un peu de temps mais moi sinon je suis obligée d'y réfléchir parce que j'ai 4 groupes d'apprentis l'année prochaine je n'ai pas de préconisation pour l'instant le bureau n'y a pas encore travaillé parce que ce n'était pas la priorité une fois qu'on aura effectivement l'ensemble on verra ensemble alors j'espère qu'il y a quelqu'un qui vibre alors légèrement on ne peut pas faire on peut pas mal faire réduire plus oui je sais bien mais après l'allègement c'est peut-être sur les parties projet il y a normal une partie encadrée je me posais la question pardon je me posais la question en réfléchissant en haut de voir si on veut faire ce que Karine semble proposer c'est-à-dire à un moment donné ne pas faire le projet sur les alternances qui peut avoir du sens compte tenu des contextes est-ce qu'on peut envisager de tout simplement mettre une dispense dans un projet à la rubrique projet ça il faut se mettre d'accord avec la direction de l'IT parce qu'à mon avis ce n'est pas une décision qui va être que tc nous on nous l'a refusé c'est pour ça que je te disais que le projet transverse je suis obligé de trouver une note à mettre ouais d'accord je vais l'appeler le principe des adaptations locales c'est on peut beaucoup de choses mais il ne faut rien enlever enfin dans les faits mais je veux dire il y a toujours enfin dans les faits tu l'appelles le projet transverse et tu changes le contenu ouais on avait la version de Juliette on les mélange avec les autres groupes franchement on ne peut pas dire que ça ne marche pas du tout mais en fait c'est un peu les suiveurs des projets tutoriels ils sont là ils ne sont pas là ils ne font pas enfin nous ça ne marche pas super bien quand même et moi je trouve que c'est un peu c'est un peu artificiel parce que justement le principe des SAV c'est les mises en situation et eux ils sont mis en situation tout le temps donc c'est là-dessus plus qu'à mon avis il faut leur alléger les heures que sur les ressources où déjà il n'y a pas beaucoup d'heures il ne reste plus rien les heures clairement le travail c'est allégé sur les heures SAE pour les alternants nous c'est ce qu'on a fait déjà en première année oui d'autant plus d'autant plus que sur les heures SAE il y a des heures de travail personnel qui sont prévues normalement et donc aussi normalement quelque part une enveloppe de suivi voilà et nous on nous a dit dès le départ n'y comptez pas pour le groupe d'alternants voilà moi les heures d'autonomie elles ne sont pas payées voilà le seul problème c'est que nous on nous oblige à les mettre dans l'emploi du temps et c'est très compliqué de mettre ça dans l'emploi du temps nous aussi on a double discours c'est-à-dire qu'on dit la schizophrénie que d'un côté il faut que ça soit l'emploi du temps et en même temps ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne peuvent pas être payés à l'alternant s'ils n'ont pas le droit de regarder donc c'est schizophrénie surtout pour les alternants c'est compliqué parce qu'en plus il faut faire l'appel il faut qu'ils soient présents c'est ça donc tu passes au début et tu passes à la fin un peu au milieu aussi il y en a qui seront partis au milieu et qui ont été se faire écraser c'est un peu le problème voilà je suis d'accord j'ai le même problème on n'a pas réussi à bien mis du essai au semestre 1 il faut qu'on s'organise peut-être surtout sur le but 1 on a réussi à faire des choses mais bon l'idée c'est vraiment qu'au but 2 ça soit bien construit et qu'on sache comment procéder effectivement et sur ces heures d'autonomie et sur ces heures de projet et le problème c'est que moi je n'ai pas un retour très clair des interlocuteurs c'est un peu compliqué moi je trouve que c'est embêtant d'enlever les heures d'autonomie aux alternants parce qu'on leur demande quand même beaucoup de choses en SAE le portfolio va porter du coup un gros coefficient et eux aussi ils ont besoin d'avoir du temps pour réfléchir se poser etc et bon je sais que c'est compliqué mais les heures d'autonomie prises sur les semaines IUT c'est quand même leur donner un petit peu de souffle pour que justement ils prennent ce temps d'accord mais à partir du moment ils te disent qu'il n'y a pas de signature le cours n'existe pas oui mais nous on les fait ils sont en contrôle les heures en autonomie ils signent tous ils sont là ils ne sont pas là ce n'est pas notre problème mais ils ont les heures pour travailler nous on les a mis obligatoirement de 10h à 15h30 c'est à dire soit c'est 10h midi soit c'est 13h30 15h30 comme ils ont un cours avant ou après ils sont tout le temps là d'accord voilà donc des idées des pistes je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui nous viennent à l'esprit aujourd'hui il y en aura d'autres nécessairement peut-être qu'à l'issue d'ailleurs on va dire ah mais j'ai encore une autre question à poser bon nous très clairement là au niveau du bureau on a avec Lily et Juliette une CPN une CPN la semaine prochaine donc on fera des retours voilà ultérieurement on vous remercie d'avance de votre patience avant qu'on vous envoie des nouveaux tableaux des nouveaux fichiers c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire mais déjà il faut qu'on ait des documents un peu définitifs et puis surtout qu'on ait le temps et là on a été comme vous à peu près par le temps cette première semaine de rentrée ça a été quand même un peu complexe donc bien entendu on vous donnera davantage de documents mais je crois qu'on aura aussi quelques millions plus larges notamment sur les les coefficients dont on a parlé tout à l'heure il y avait un débat donc on fera remonter les informations d'accord en tout cas merci de vos échanges on n'est pas toujours d'accord sur tout mais c'est bien c'est ça qui est intéressant nous ça aussi ça nous amène à réfléchir voilà il y a des retours des pistes que vous lancez que vous n'avez pas pensé donc ça nous permet aussi d'enrichir notre propre voilà notre propre réflexion en tout cas merci à tous et à tous ceux qui ont participé à différents moments à la réflexion sur les sur les les programmes en tout cas le référentiel de formation moi je voudrais remercier évidemment tout le bureau mais aussi Gaël qui est beaucoup intervenu en sous-marin mais qui était bien là et voilà je te dis à te remercier Gaël parce que tout le monde ne sait pas que tu as derrière aussi souvent voilà donner ton avis parce que t'as sollicité merci beaucoup et puis merci au bureau qui était au taquet parce que jusqu'à hier soir on était à la version je ne sais pas combien du powerpoint même ce matin dernière modification pendant la télé j'ai réussi voilà il y a toujours une activité ça ne s'arrête jamais donc c'est plutôt positif même si autour de nous l'ambiance n'est pas non plus vraiment l'enthousiasme là au moins il y a une dynamique donc merci au bureau merci à toutes et tous de votre participation et puis des échanges de qualité que vous nous avez proposé aujourd'hui et donc on reproposera voilà c'est pas encore à quelle date une visio pour faire un point sur l'avancement du programme dès qu'on aura une vision un peu plus claire d'accord le powerpoint Anne-Marie sera sur Agora dans ACD on vous mettra ACD j'ai vu quelques coquilles donc je corrige et puis je le poste mais là en fait j'enchaîne sur une réunion de permanent donc je vais faire une pause café et puis je poste ce soir on s'ennuie pas bon allez à bientôt et portez-vous bien merci Anne-Marie au revoir tout le monde merci Anne-Marie au revoir au revoir au revoir à tout le monde au revoir au revoir oui Carcassonne oui oui je vois dans le chat oui oui on y pense Carcassonne c'est l'été il va faire beau là ouais il n'y aura plus de covid je vais arrêter l'enregistrement mais j'arrive pas alors j'essaie d'arrêter l'enregistrement mais je n'y arrive pas donc ah bah si je sais quoi il faut que je sorte de là déjà arrêter le partage bon tu vois tu auras des petits montages ok